Bien sûr, on va avoir une course qui va durer beaucoup de choses et espérerons bien sûr que ça a été un calvaire pour nous. Voilà, c'était un calvaire pour nous et même pour l'âge du GP2 en Minza, c'est aussi un calvaire. Déjà, on a eu Paraguay qui a été déconnecté, qui ne peut plus rejoindre, il m'a dit. Donc là, c'est des mauvais signes. Une station qui ne part pas pour le mieux. Mais on espère que ça tienne. Pour l'instant, les autres pilotes, tant qu'ils ont de rouler, il n'y a aucun souci. Donc on va voir comment ça va se passer par la suite, s'il va recommencer pour Para ou je ne sais pas. On verra ça. Voilà, il va se reconnecter, donc peut-être qu'il va relancer une session. Après, cette session ne sera pas terminée. A voir. Il va y avoir un peu mon relais. Il faut que j'ai décalé. J'attends de voir un petit peu les nouvelles concernant Paraguayane. Oui. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Espérons qu'il ne reste pas s'arranger. C'est clair. Et c'est inquiétant lorsqu'il faut trouver un petit peu d'où viennent tous ces problèmes depuis quelques temps. Oui, parce que par rapport au Grand Prix de l'EFA que nous avons couru dans des conditions extrêmement difficiles, du à des bugs... C'était la merde. C'était la merde. C'était très, très compliqué. Et pour vous dire, puisque j'ai fait la course, mais malheureusement, je n'ai pas pu finir à cause d'un bug. Et plus du serveur qui est complètement planté. Donc voilà, impossible de finir la course. Donc abandon, quoi. Je n'avais pas le choix. Oui. Le bug, pourquoi j'ai montré tous les pilotes ? Sauf pour les trois premiers. Et Raiko, cinquième. Je montré tous les autres pilotes qui ont abandonné, qui ont pas réussi de bugger aussi. Moi, j'ai également eu un bug comme atobique, mais j'ai pu revenir. Sinon, il y a quatre pilotes qui n'ont pas bugger, en fait. Quatre pilotes sur... Sur... Combien ? Sur 16... Ou 14. On était 13. 13 ? En tout cas, 14. Ouais. Ou 14, ouais. On était 14, ouais. Voilà. Alors, en plus concernant l'attribution des points, c'est bien sûr les demi-points qui ont été attribués aux cinq premiers qui ont terminé la course. Donc c'est logique pour évidemment pas trop avantager, en quelque sorte. Exactement. Oui, bien sûr. Voilà. Je fais bien le préciseur, le commissaire. Et Modo, dont je fais partie, ont décidé de... de ne pas attribuer tous les points aux pilotes. pour ne pas que les pilotes qui ont terminé, pour avoir trop de... de l'avantage. Même si bon, parmi les cinq, il y a les quatre premiers du championnat qui sont pas... qu'on peut pas rattraper. Donc voilà. À six courses de la fin, on peut pas aller au grand nombre de points. Donc je change pas. D'après, c'est le niveau de Raiko, qui... qui a fini la course. Et Regis qui a... du coup, on dirait le premier tour. Et comme ils sont en lutte, les deux, ça aurait été un petit peu... dommage pour Regis, vu qu'il a été victime d'un bug aussi. Donc voilà. Aiguille points pour Shaka. Voilà. Et ce qui donne pour l'instant, toujours un championnat. Enfin, classement, a changé, un atome premier, parce qu'au deuxième, aussi le troisième, mais Rikki dans le mur, pour l'instant. Rikki... Rikki qui a... Dans le mur, alors que ça a fait un tour de ralenti. Il a pas perdu l'aileron, mais par contre, il a bimé... une partie... C'est le mot avant, côté droit. Donc ça, ça va... pas arranger pour Rikki. Et ça, il rentre au stand, donc... Donc il va... Il rentre au stand, oui. Voilà. C'est son tour de relâche. Voilà. Ah bah... Quand on se relâche, c'est là où on fait beaucoup plus d'air en général. Surtout sur un cercle urbain. Comme par exemple, Monaco, ici, c'est Sagapour. Donc un... Un autre cercle urbain. Et aussi Bakou. Bakou qui est aussi un cercle urbain, également. Bah, si tu vas par là, t'as aussi Melbourne, non ? Melbourne, ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On peut... Voilà. Je crois qu'il est considéré comme un cercle semi-urbain. Également... Euh... Montréal. Montréal aussi, oui. Euh... Il n'y a pas un autre aussi, je crois ? Putain. Euh... Euh... Ça fait qu'il serait euh... Demi-urbain... Euh... Non. Non, je ne sais plus. Montréal, oui, c'est sûr. Montréal, oui, c'est sûr. Un bac ou oui. Un bac ou oui. Et je ne sais plus, j'en doute. Et d'accord, évidemment. Je crois que c'est que ces cinq grands prix là, qui sont en ville. Ouais. Bon, bref. Voilà. Voilà. Bon, bah alors, du coup... Après tout c'était... Salut Toti. Salut Toti. Bon, bah... Alors, qu'il n'est tapé le mur euh... Avant le virage de celui-ci. Oui, donc alors, nouvelle, hein. Paraguay ne reviendra pas, voilà. Il m'a dit euh... Un privé. Qu'on ne la fait pas. Voilà. Toti, vous continuez. Il m'a dit que... Qu'il est laissé tomber. Que ça faisait comme lundi. Et que... Bah... Il n'avait pas envie de repasser une soirée pas identique. Donc voilà. Il m'a dit euh... Non, vous commencez pas. Quelle malchance pour Para. Vous vous amusez qu'il dit. Vous continuez de vous amuser. Voilà. Ah, quelle malchance, quelle malchance pour Para. Décidément euh... Ah, il m'a quitté, il m'a quitté. Ça va repartir. Il m'a quitté, il m'a quitté. Ça va repartir. Voilà, on recommence la session. Ah putain de... Ça ne porte pas chance le circuit et... On a vraiment... On a vraiment la poisse, hein. Ouais, c'est... C'est vraiment euh... La poisse, c'est... C'est dommage, c'est fatigant, c'est... Il y a un petit ras-le-bol quand même, on va dire. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Alors, sinon, ton de référence de RAC 77, c'est 1.43005, pour l'instant. Voilà, mais bon... Toujours pas 1.42 ? Non, toujours pas. Bon bah, du coup, on va recevoir une nouvelle invitation, hein. On va... On va donc titiller cette session. Ouais, je pense que c'est mauvais. Vous avez... Vous avez écouté. Euh... Bob nous pose une question. Flora bugger. Bah oui, malheureusement. Et Ricky aussi, également, qui vient de... Qui... Qui vient de bugger. Bah, je pense pas qu'il a bougé, Ricky. Il est parti de lui-même, non ? Toti, Bob. Ricky, il est parti de lui-même. Euh... Ah... Oui, j'ai... Ah, Bob, il y... Ça y est, il vient d'avoir une nouvelle session, Bob. Euh... Donc on fait quoi ? Bah je... Vous avez pas eu Ricky avant de partir ? Oui. Non, bah je sais pas, moi. Ricky bug... Ah, merde. Ah, tu t'es un Ricky bug aussi. Pou, 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 pou. Ouais, ouais. Bah, ouais. Bob, Toti, vous demandez à nous, mais comment tu veux qu'on sache, nous, on est connu les commentateurs ? Bah oui, on est connu... Ah, il nous a renvoyé une... Une invitation. Oui, bon. Du coup, c'est reparti. Ok. Alors, je vais voir un truc. Donc, à la fin de la session, l'autre, c'est... C'est Parra. Donc, euh, maintenant, ça sera Ricky, forcément. Ouais, tout le monde quitte. Allez, on va quitter. Ah, là, là, bah, effectivement, ça me porte pas chance. Ça me porte malheur et avec une pote immense. Ouais, c'est vraiment de mal parce que là, depuis qu'on a repris la HN, tout fonctionnait bien. Et là, on est vraiment emmerdés par tous ces problèmes de jeu, en fait. Bah, c'est Cold Masters, hein. Je pense qu'ils ont du boulot pour rétablir tout ça, hein. Après... Ouais, parce que bon, c'est vrai que c'est chiant, quoi. On paye, euh, là, on n'a pas... Oui, on paye en plus, c'est sûr, ouais. Il faut pas ce qu'il faut, quoi, avec notre argent, quoi. Ouais. Il n'arrive pas à créer des serveurs qu'il faut pour nous permettre de jouer tranquillement sans problème, hein. Voir qu'il y a des jeux qui arrivent très bien. Non. Bah, par exemple, je pense que Projet de Cars, euh, il n'y a pas de soucis, hein. Il n'y a pas de bug, hein, en général, hein. Non, 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 non. Par exemple. Il n'y a que, il n'y a vraiment que sur F1, donc c'est vraiment pas normal de la part de Code Master. Parce que même avant, sur Dirt, il n'y avait pas de merde. Non, mais attends, c'est... Il n'y a pas de merde. C'est très bizarre. Et sur F1 2015, le dernier jeu avant 2016, ça ne bugait pas du tout ? Non, non, il n'y a même, ouais. Il n'y a que celui-là, il faut que ça bug énormément. Il y a des bugs comme ça. Parce que... Ah, il n'y a plus personne dans l'une des ans. Oui, tout le monde est parti. Bon, par contre, il faudrait peut-être nous réinviter, les gars. Hein ? Oui, s'il vous plaît. Alors, fais-nous une invitation, là. Vous savez... C'est un grand prix fantôme. Il n'y aura plus personne... Tout le monde fait grève, apparemment. Ah, 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 ah. Oh là là. Quelle merde. Quelle merde. C'est pas le bon bouton que j'ai fait. J'espère qu'on n'aura pas la poince avec les GP2. Et déjà, c'est déjà mal barré. Bah, la poince, elle nous a suivi. De la F1, la GP2. Elle nous a suivi. Elle a fait GP2 Monza et F1 Singapour. GP2 Singapour. Ouais, les deux, quoi. C'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Alors que les autres forums n'ont pas de problème. Ouais. Il y a eu les courses des F1 Simus. Ils n'ont pas eu de merde, je crois. Non. Et nous, on a emmerdé. C'est pas possible, quoi. Ouais. On peut faire les courses, peut-être, le lundi, le jeudi. Bah, les F1 Simus, ils courent le lundi, aussi, hein. Avec les GP2, non. Ouais. Les GP2, ouais. Les F1 Simus courent le lundi, donc, ouais. Ils font le lundi, mercredi et vendredi, eux. D'accord. Ah oui, puisqu'ils ont aussi F1, GP2, GP3. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas d'où vient le problème. Ceci restera un mystère. Et il n'y a toujours pas des putains d'invites. ... Je vais harceler Cédric, hein, alias Paraguayen Lastico. Euh... Bah, pareil, il est dans le lobby, ouais. Ouais, ils sont dans le lobby. Euh... Euh... Ricky, absent inactif, pour l'instant. Et qui... Les yeux désergiques. Ah, ils sont... Ils sont partis, peut-être, aller aux toilettes, là. C'est déprimant, c'est déprimant. Comment tu veux qu'on y arrive ? Il est 21h06, les gars, hein. Il ne faut pas oublier que c'est long, hein. C'est pas... C'est pas comme les autres Grand Prix d'habitude, hein. Wesh, les gens. Wesh, super cookie. Comment vas-tu ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, ils l'invitent. Eh bah... Pour moi, on rejoint, parce que... Au final, c'est pas nous qui avons créé le problème. Donc on peut... Moi, je rejoins. Le problème ne vient pas de chez nous. Parce qu'on croyait que si on arrivait pile-poil en Q2, donc qu'on ne passe pas partie de la liste de... de chargement, qu'on aurait pu... Et bien, qu'elle ne bug pas. Au final, bah, ça a bugué quand même. Donc, bah, on rejoint. ... Alors, il parle à moi, Cookie. Bah, ça va, mais j'arrive pas à me remettre de ton départ lundi. Bah, en fait, c'est que j'ai utilisé un turbo. C'est... C'est pour ça que je vous ai tous grillés. Bah, nous sommes un turbo. Non, mais... Bah, parce que je suis mieux parti, voilà, c'est tout. C'est sûr que je ne m'attendais pas. Je me dis, bon, je prends un départ correct et je reste derrière vous. Mais j'ai dit, franchement, waouh, je ne m'y attendais pas. Mais c'était top. Bon, allez, on va se remettre sur Twitch. Parce que je n'y étais pas. Hop là. Alors, qu'il manque ? Vraiment, il ne manquait plus personne. J'ai connecté. C'est bon. Ouais, mais après, tu fais bouchon pour Clouse. Bah, écoute, je n'ai pas bouchonné, hein. Et puis, Clouse, bon, j'ai bien vu qu'il était plus que moi. Bon, c'était inutile pour moi de fermer la porte. Parce que, bon, je ne savais que bon... Disons que j'avais un... Bah, j'avais... Bon, j'avais un réglage, pas assez dégueulasse que ça. Mais bon... Après, bon, voilà, par rapport à vous, au niveau chrono, voilà, bon... Il faut dire que je suis un peu en retrait. Donc, c'était inutile de fermer la porte à Clouse. Et même à Gaëtan, hein. Ce qui était tout à fait logique, hein. Ah, bah, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un bloc port à Gaëtan. Ah bah... Il fallait que je sois ton coéquipé, alors... J'ai fait un réglage, sauf que c'est Régis, hein. Bah, il n'y a pas de notre coéquipé, hein. T'aurais pu... Etre gentil, quand même. Bon, bah, après, j'ai fait ma course, hein. Voilà. Bon, alors, allons-nous bugger ou pas ? Euh... Qui va être déconnecté. J'espère que... J'espère que ça va s'arranger. Non, toi, tu vas chez Manor. Il n'y a plus de Manor l'année prochaine. Bon, bah, au revoir. Bah, voilà, hein. Ah, t'as bugué, toi. Bah, mince, alors. Mais qu'est-ce que c'est... Bon, bah, je vais... Je vais revenir, hein. Voilà. Oh, je fais ton rousseau. A quoi tu joues ? Comment ? Je suis dans ton rousseau avec ta voiture. Ah. Il y a quelque chose d'aléatoirement. Ok, allez. Ah, 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 ah. Bon, les pilotes, ils doivent abandonner la session. Nous sommes partis en calife complète. Calife complète... Eh, qui est-ce qui sort ? Qu'est-ce qui sort, Bob ? Euh... Bob qui a compris. J'ai fait brûler avant deux. Bob qui sort, et Hamza qui sort. Oh ! C'est la petite... C'est la plus une. Ah oui, mais c'est normal, on est... On est en... On est en cul-un. Bon, c'est pour ça que c'est normal. Eh oui, il faut quitter les gars, oh ! Non, ils n'ont plus pas en bois. Moi, moi, pas besoin, je suis un bon spectateur. Donc, ça... Alors que, voilà, que grâce au restart, nous avons le paraguayen de l'Astico qui a pu revenir. Voilà. Voilà. Paraguayen, ce soir, je vais l'appeler l'Astico. Parce que... Je sais pas, il a une tête d'Astico. Primo. Oh ! C'est un peu... C'est un peu exagéré, tout de même ! Et parce que... Bon, moi, je suis un très grand fan de Kaamelott. Il y a un épisode où Merlin, donc l'enchanteur d'Arthur... Euh... Ah oui, je regarde, mais c'est marrant, ça. On le donne comme surnom au moment, l'Astico. Mais je sais pas pourquoi. Je me suis pensé à Merlin, donc... À l'Astico, voilà. Paraguayen, l'Astico. Et voilà. Et puis, ça lui va bien, l'Astico. Est-ce qu'il n'y a pas l'Astico sur la puce, non plus ? C'est aussi un petit peu pour ça. Parce que bon, on va pas dire que c'est... Que c'est un lapin, quoi. C'est pas... Un lapin... Il n'y est pas... Tout comme ça, quoi. Il n'y a pas de flèche. Farah, si tu m'entends, je t'aime bien. Je t'apprécie. Moi aussi, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Bon, c'est parti pour la Q2. C'est parti. Plus de bugs. Espérons-le. Donc, c'est... Bob Baddy qui sort en premier. Non, c'est quand même Chine qui sort en premier. Euh... Non, c'est Bob. C'est bien Bob qui est sorti en premier. Donc, c'est... C'est le manœuvre qui est sorti en premier. C'est... C'est le manœuvre qui est sorti en premier. C'est le manœuvre qui sort en premier. En premier. Bon... Bref. On va se focaliser sur Bob qui va chauffer du seuil la carrière de la voiture. Donc l'âme à l'armes, c'est vrai si Toti je pense ou paraît. Je crois que c'est Toti, j'ai couvert Toti promis. Toti il y a une pleure. Toti et Para qui est derrière, c'est Toti. C'est Toti qui est sorti en premier. On a Bob qui va se préparer. C'est possible de baisser la pression du jeu car je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas. Allez c'est parti, top chrono pour Bob. Je suis avec Toti. Alors moi je suis avec Toti. C'est parti du premier gros planage. Et il coupe un petit peu la grande ligne droite. On relance. Ok je mets. Voilà. Toti c'est parti. 30-0 c'est très lent. 30-0 c'est lent. Oui. Plus rapide en plus de 30 secondes. On entame le deuxième secteur. Après il ne faut pas oublier que les pilotes j'ai fait dur une semaine d'entraînement. Et que c'est un certif vraiment compliqué pour les pilotes comme eux qui ne l'ont jamais fait sur les autres jeux. C'est sûr qu'il faut avoir les bons repères pour éviter justement de taper le rag ou de tirer tout droit sans un échappatoire. Ah bah ça on risque d'avoir beaucoup. 30,7 c'est long ou pas ça ? Je crois pas que c'est long aussi. Je crois qu'il y a une 45 pour Toti. Oui il est passé proche là. Il a beaucoup de mal. Il n'a pas l'air d'avoir un radio à s'adapter au circuit. Il y a une 45 comme j'ai dit. Voilà une 45. 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 Découvre directement. Finance née pour les spectateurs en mode 9-0. Il y a une progressive rapide que Toti. Bon après ça. On va dire 5 diables plus lent que le F1. On voit qu'il a beaucoup de patinage. le rake. Il patine beaucoup. Une ultra tendre pour la Q2. Départ en ultra tendre. Oh la la, beaucoup de patinage, il patine beaucoup. On voit qu'il y aurait une moteur 39.5 dans le deuxième secteur, c'est... Ah, on les a quittés, c'est sûr. Merde. Ah, ça a l'air, on travaille pour un d'armes. Là, par contre, on recommencera pas. C'est pas même plus... abusé. Alors, super pour qui ? Tu as dit ? Tu me redis, c'est le dirigeant de ferry, cherchant un pilote performa et performatif. Je suis présent. Quoi, qu'est-ce il dit ? Il dit, tu... Il dit, tu me redis si les dirigeants de ferry cherchent un pilote performant et peu agressif, je suis présent. Plus agressif et performant ? Bah, justement, ils vont pas aller vers toi, hein. Alors que Rack, merde, j'ai pas eu son chrono. Il a fait le meilleur temps, mais... Une 43.4. Bon, bah, c'est un bon temps. Il va sûrement pouvoir faire la pôle... Enfin, on doit se passer en Q2... Q3, pardon. Tout comme Ricky, Carlito, Bob aussi. 43.7 pour ici. 44.3 pour Carlito. Bob, 44.5. Ah, c'est le Sam qui a fait une 55, mais il a coupé. Donc il va refaire. Y compris pour Mann. Par contre, oui, Alsace. Paraguay depuis son tour. 1.45.1 pour Paraguayane. C'est bon. Ah bah là, on ne comment plus, c'est terminé. Attends, il reste encore 8 minutes. Parce que oui, avec Astico, on allait faire un petit jeu. Quand l'Astico ne l'utilisait pas, en Q1.43, on commençait pas le compris. Donc, il faisait le côté de la Ferrari. Alors, pour qu'il... il avait préparé son cégé. Il avait préparé son cégé. Il avait bien l'impression d'en laisser la poubelle. Tu sais, même moi je n'ai pas assuré des focos à Ferrari, donc j'ai pas de toi là-dedans. Je ne peux pas te dire. Attends, on peut super tombe comme d'habitude, du... qui parait plus dur que les autres, et il aime bien partir avec le train les plus durs proposés. T'as l'avis qu'il s'arrête pour laisser passer. T'as l'avis qu'il rentre au stand normalement. Qu'il rentre au stand, oui. Voilà, je suis lié avec Tom Tom. Tom Tom qui atteint le dernier secteur. Tom Tom en premier, qui rentre en deuxième. C'est vrai, il a perdu beaucoup dans le deuxième. Je ne sais pas s'il a fait une erreur ou s'il aura relâché, mais c'est assez long. C'est un peu plus long. Enfin, je ne compare pas forcément avec les F1. C'est au sud 45. 45, je suis en train de faire super tendre. Pas oublié bien sûr, il est en train de faire super tendre. Ouais, c'est super tendre. C'est Dark Nkof stand, Kenshin, qui est en tour de relâche. Il est parti large. À part Kenshin. Kenshin ? Non. Oulala, il s'est loupé. Et il tire tout droit. Il n'est pas trop rapide là. Non. Il a tiré tout droit, heureusement. Il avait dit qu'il n'était pas très très habitué au circuit urbain. Enfin, il n'est pas très très urbain, on va dire. Ce n'est pas sa tête d'été. Non, il n'aime pas ça. Et puis il a du mal à la manette avec le circuit urbain. Ah oui, c'est plus un pilote de DTM ou de LMP1. Il y a même W quoi. Il y a plus Project Cars que F1. Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'il joue beaucoup plus souvent. Alors que là, on voit que Super Cookie, donc Grand Mimmy fait un petit peu sur Coming Out. Et que bon, on dirait qu'il veut aller chez Forcinga pour porter la couleur rose. Bon. Une couleur un petit peu effimilée. Après, c'est bien si tu acceptes ton choix. C'est plutôt à ton honneur. Allez, je vais se préserver pour Forcinga. En plus, ça me fait une cacahuète à Melbourne. Alors, c'est maintenant ceux qui sont sortis. Ici, on a Man. Et c'est tout. Oui, je suis en caméra barquée. Man qui ne se passe pas. Man, on peut se faire prendre également. Non. Il ne fait que 5 minutes avant la fin de la séance. Non, Grand Mimmy. Moi, je suis sexy à Walt. quand je suis tout nu. Malheureusement, on n'a pas le droit de produire tout nu. Encore heureux. C'est parti pour Man. Et voilà. Ça va bien en même temps. Un petit peu large là. Oui. Il est bloqué. En plus, c'est ça qu'il n'y a pas en particularité le circuit. C'est un circuit où il ne faut pas trop surconduire. Il courait la bonne attaque mais pas trop en fer. C'est ça. C'est ça. Moins temps faible, plus t'es rapide en fait. Voilà. 39-8 dans le premier secteur. Ah, Man qui n'a pas de chrono encore. Je crois qu'il avait un avertissement donc il n'a pas pu tenir son tour. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il avait un avertissement et il est roulé en 1,46 mais en coupant. Donc là, c'était limite dans les rails. Tom Tom, supporte ton coéquipier toi. Alors qu'on n'a plus de bug là. Non, on n'a plus de bug. Mise à part Hamza, malheureusement. Mais à part ça, tout va bien. Ça, c'est un bug personnel, on va dire. 40 points dans le deuxième secteur. Ça se ressent quoi, qu'ils n'ont pas eu normalement de temps pour tourner. Surtout, voilà, ça doit leur arriver sur le Grand Prix là. Il a légèrement trollé le rail. C'était pas assez loin. Il a tutoyé le rail. Oui, bien sûr. Il faut aller chercher. Il faut vraiment être prêt. Mais après, au-delà, ça commence à devenir compliqué. Sixième. 45-3. Alors que là, last picot est venu nous dire un petit coucou sur le chat. Ah merde, Dia a quitté la session, merde. Ah zut, c'est le deuxième. Pourvu qu'il n'y en ait pas d'autre. Parce que là, ça serait chiant. Surtout qu'il est quelle heure ? Il est 25. 25h25. Bob qui a abandonné la session. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Lasticot, s'il te plaît, dis-nous une idée. Ah, c'est bon, Dia a rejoint. Ah, Dia a rejoint. C'est bon, legal. Dia a rejoint. Heureusement. Je crois que Atomic s'est peut-être intéressé à rejoindre Scylla pour les prochaines. Alors écoute, j'ai déjà roulé Force India. C'était en GP2 quand j'ai commencé. Je crois que j'avais fait que trois courses, trois ou quatre courses. Heureusement. Pour la saison prochaine, je ne sais pas du tout pour l'instant. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je roulerai avec Force India. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, je n'en ai aucune idée. Alors qu'aucun pilote en piste, à part Man, qui a fini son tour. Il a fini son tour ? Oui. Bah oui, en même temps, ça paraît logique, parce que comme... Voilà. Bon. Hamzan n'est plus là, donc il n'y a pas de temps. Et après, ils sont 11. Avec Ken Chin, qui n'est pas à l'aise et qui ne pourra forcément pas prendre une place dans l'année des premiers. Voilà, ils savent que c'est fini. Par contre, le chrono est 54. Waouh ! C'est quand même... C'est... C'est... C'est vrai que c'est un petit peu lent. Ah bah... Ah bah là, il prend 10 secondes par rapport à la pôle. C'est... 9 secondes, 9 pour être précis, c'est beaucoup. Par contre, Grand Mimic, tu fais combien de forums, toi, sans indiscrétion ? Parce que, maintenant, t'es passé chez les RC également. T'es chez nous. Et je crois que t'avais deux autres forums aussi. Tout le monde a besoin d'autres sessions. Ah oui, parce qu'ils veulent gagner du temps. On l'abandonne également. Ouais. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va abandonner. On va gagner du temps. Oui, Elastico, c'est bon. On l'a fait. Merci. On l'a fait. Voilà. On l'a fait. T'avais pas un autre forum genre TCP ? Un autre, quoi ? R... Je sais pas quoi, là. Euh... RTL, non ? Ça, c'est une télé. RTL. Ha, 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 ha. Elle est bonne celle-là. Humour. J'adore l'humour. La valise. La valise. La valise RTL. Ouais. Elle a paumé 50 000 balles. Ah, c'est ballot, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Toi qui a quitté la session, putain, merde. Mais il y a que des bugs, en fait, là-dedans. C'est quoi, là ? C'est CP, mais c'est vite fait. Eh bah, dis donc, l'espère que c'est pas comme ça avec ta copine, hein. Parce que si tu fais autant de forums que tu vas voir des gonzesses, euh... T'es pas très fidèle, hein. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bah, j'ai des simus, maintenant, aussi, ils sont beaucoup. Ça, tu feras les trois plus grands forums de France. Tim F1, RC, ici. Voilà. Eh, c'est sûr que si c'est 7, je suis d'accord avec lui. C'est pas beaucoup, quand même, hein. Ah bah, on a connu ça un petit peu avant que tout le monde arrive, là. Oui. Je crois qu'on a fait un grand prix à 7, je crois. Bah, c'est mon avis. Au Canada, oui. Ah bah merde. Ah merde. Euh... Alors, c'est reparti. C'est 3. Il tend de connaître le Polman, là. On s'est reparti. Donc, euh... Dazerjik qui est parti en premier. Oui. Qui a... Qui a... Qui a volé la place habituelle de Bob. Une bobe. Voilà. Bob Razowski ! Bob Razowski, oui, exactement ! Chacun son tour ! Alors que, dis-moi, est-ce que tu connais la technique pour arrêter les bugs du moteur ? J'ai avergé qu'il est corrupteur en fait ! Moi non, alors j'ai eu ça, et depuis non ! Ça ne veut plus chez lui ! Bah, du coup, Monsieur Storm sort aussi ! Mon compatriote ! Voilà ! Forte l'Italia ! J'aime bien, j'aime bien ! Mon compatriote, qui est également le coéquipé de l'Astico ! Je suis largement bien avec vous ! Ah bah... C'est pour ça que c'est parti chez les RC ! Bâtard ! Bah allez, on va se mettre sur l'Astico ! Paraguay a de l'Astico ! L'Astico est du Paraguay ! Ça va sur la tête, ça va remplir la tête de l'eau ! Allez, il faut choper les pneus, c'est juste très tendre ! Et ça va être parti pour se retour lancer ! Allez ! Il y a une caméra embarquée ! On va sur du cockpit ! Voilà ! Le Castico ! C'est parti ! Oulah, il est sorti ! C'est large ! C'est large ! C'est large ! Je sais même pas si... Donc Jay, il ne relance pas terrible ! Mes virages plutôt bien négociés ! Les virages, pareil ! Enchaînement bien pris ! J'oublie pas Farah ! En dessous d'une 43 ! Ah, mais je sais pas si l'Astico peut y arriver ! Voilà ! Premier secteur terminé ! Beau ! Pour l'instant, il a de bonnes trajectoires ! Après, bon ! Parce que c'est rapide, on verra à la fin ! Mais pour l'instant, c'est pas dégueu ! Bon, pour l'instant, 27.8 ! Bon, c'est très dégueu ! Non, c'est très bien ! 27.8, c'est pas mal ! Ah, là, un petit peu raté ! Oui ! En tout cas, c'est plus que les pilotes qui m'avaient dit qu'ils voyaient mal les virages, qu'ils confondaient un petit peu ! Ouais, c'est peut-être Tom Tom ! Non, il n'y a que pas raté ! Il n'y a pas raté ! 40.2 ! Il s'est raté, là ! Il s'est raté, voilà ! Il s'est raté, voilà ! Ah, il s'est raté, ouais ! Ah, il s'est raté, ouais ! Eh, bah tu veux ! Ah merde ! J'étais assez chumé ! Exactité ! Aïe, aïe, aïe ! Espérons qu'il va revenir ! Oh là là ! Il peut repartir ! Je crois qu'on va vivre un calvaire ce soir encore ! Mec, c'est compliqué, hein ! C'est... c'est incroyable ! Mon asticot favori qui est parti ! Et Régis, ce nom ? Bah Régis, si ! Il a... Il a... Il a... La... 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 Il corse ! Voilà ! Mais bon, on en... On le dit souvent, quoi ! Alors que bon, maintenant, La... Il corse, ça va rester, hein ! Donc, 1.43.3 est habillé par Bob ! Et... Ah ! Maintenant qu'il a soupé ! Là, moi, je suis sur un Reich ! Le potentiel Polman ! Voilà ! Donc, euh... Premier... Premier secteur 28.9, là ! Deuxième 38.8, là ! Grand Mimi, il n'y a pas ton copain... Euh... Drew avec toi, c'est toi ? On t'a abandonné ? La... La... Celle-là... Régis... Il a failli... Euh... Et... Ça va faire ! 1.42.1 ! Voilà ! 1.42.1, quand même ! Une seconde plus rapide que les autres ! Pas que le dessus, que le seconde Bob ! Voilà ! Vous voyez, je crois que les autres vont s'améliorer ! Petit au stand ! Bob, deuxième, une seconde, deux ! Tom Tom, troisième, à deux secondes, quatre ! Et... Il est au cinquième, pas de temps ! Trop rapide ! Donc, Rake, Bob, ma chanteuse et Fabric, 25 ! Bah... Grand Mimi, toi, le surnom qui se trame, pour l'instant, c'est... C'est... Le Nul ! Euh... Le Blaireau ! Ha ha ! Et... Euh... Et le Chou ! Tu fais que jouer ! Ha 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 ! Il... Allez ! Ha ! Qu'est-ce que je suis en train de tirer ? Jusqu'à le sonwer ! Il me faut pas savoir avec qui... Faut que Rafa qu'il va actuellement en post-temp Bob est en train d'effectuer son tour Il y a 2 qui va finir le sien 27.1 Ça s'est amélioré On va voir si c'est mieux que 37.5 Je pense que ça grand-mimé on va peut-être Riding 41.86 Là je pense qu'il peut Qu'il peut rentrer au stand parce que personne ira le chercher Car il est toujours depuis Je pense qu'on va peut-être te surnommer Le Lefou Non le Geek Oumne Life Oumne Life Parce qu'on ne voit quand même beaucoup sur la console Et les 41.6 pour Rike c'est la peau là ? T'es à la bourre J'ai déjà dit ça T'as déjà dit ? Bah ouais Ah bon pour toi pour moi MDR j'ai jamais Ouais c'est ça Ouais c'est ça ouais Alors votre MDR Alors Bob qui a amélioré une 48 C'est à dire que là Rail 67 a fait très fort Voilà Rail Ricky qui essaie de faire d'améliorer mais il a coupé Il rentre au stand Ricky Alors Carlito qui va bientôt commencer son tour rapide D'ici quelques virages Il va passer sous la tribune C'est parti pour Carlito C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On va passer ici Bien négocié Nickel Le virage est 3 Le virage rapide à gauche Avec le mur qui revient Il faut pas toucher le mur. Il faut lancer un tour propre. Pas démarquant l'arçon sur la trajectoire. Pas agressif. Il a soigné la relance sur les épingles. Il n'a pas beaucoup de présidables. J'écarte les feux c'est bien. Un petit peu large ici légèrement. J'espère qu'il ne va pas être gagné par les pilotes de devant. Je ne sais pas qui c'est. C'est une manor. Bien négocier le virage. Il faudrait qu'il le laisse passer. Il a été prudent. Il a mis un petit peu de frein dans le virage. Il ne va pas couper ici. Super bien pris. Il a ressortir. Voilà. On relance. Il prend pas le risque hein. Il passe tout dans le 4ème temps de la pôle. Le 2ème temps. Le 2ème temps. Le 2ème temps. De la pôle. Alors que Riki t'ai abandonné la session. Ah. C'est bizarre. Alors qu'il est de ressortir. C'est bizarre. Peut-ce qu'il y a plus le temps en fait. Peut-ce qu'il y a plus le temps en fait. Peut-ce qu'il y a plus le temps. Peut-ce qu'il y a plus le temps en fait. Et là il vient de ressortir Deathzone puisqu'il n'avait pas le temps de continuer en fait. Oui. Peut-ce qu'il y a 500 tours rapides. Peut-ce qu'il y a 500 tours rapides dans le sens. Peut-ce que peut-ce qu'il y a fort gagné. Peut-ce qu'il est arrêté Teti. Il est partout droit. A oui. je pense qu'il a tapé, non il n'a pas tapé, mais c'était limite limite oh merde, on quitte nous aussi, bon, on quitte, allez voilà bon, peu de position pour Raik, avec un temps de 41.6 ouais par contre, je ne sais plus que c'est qu'il nous a envoyé les invites euh, de mon côté, il y avait Raik, Désergique, je crois ah oui, mais, pour la course les pilotes capables de maîtriser leur survirage en passant sur les vibreurs auront un net avantage ici oui, j'ai celle de para également il va peut-être falloir rejoindre para, ouais oui c'est ma proche, j'ai pris beaucoup d'invites pour l'instant, ouais, au pire au pire, je t'inviterai une fois, je serai là-dedans et que ça marche et puis si ça pour l'instant, la course, elle me fait peur c'est avec la BQ, c'est pareil et euh, là, putain, à tonique la course qui va durer deux heures, il est déjà 21h42 je vais faire 23h ah 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 parce que j'ai verméli, putain oh la louvre oh la merde c'est clair oh la merde mais t'as le temps qui dit, d'écouter, je pouvais améliorer de 8 dixièmes bah fallait le faire, t'as le temps fallait le faire fallait le faire, mais tu t'amélioreras en course j'ai perdu un temps fou dans le deuxième secteur il faudrait régler le son de ton interlocuteur intercutrice pour guider sur le bon chemin c'est bon, on peut y retourner, Jordan alors, est-ce que je peux rejoindre ? quoi ? Bob, il est plus dans la session, moi c'est bon, je peux rejoindre ah bon, bah tu m'invites alors ? ouais, parce que Bob, oublie pas qu'il est plus dans la session, il est bugué donc tu peux pas rejoindre via lui rejoindre peut-être avec Paraguayane, essaye non, Paraguayane, c'est... euh... je ne peux pas parce que moi j'ai pu... moi j'ai pu revenir grâce à lui bon bah je t'invite sauf à la mienne voilà, reçu et rejoindre voilà, allez bon, nous allons partir enfin pour ce Grand Prix espérons qu'il ne soit pas gêné par les bugs que nous avons connu en F1 ouais, c'était... c'était comptable, je serais au rendez-vous voilà, premier revenu que nous dit... c'est une très bonne nouvelle, incroyable super, sublime que dis-je ? merveilleux voilà c'est parti c'est parti, tour de formation alors que Bob, moi je le vois toujours en IA voilà alors on va découvrir... ah mince alors Bob qui est quitté la session alors on va découvrir la co-position de la grille de départ donc co-position pour RAC67 à ses côtés Bob en deuxième ligne nous avons Ricky côté de son coéquipier Carnito troisième ligne TomTom avec Man septième Tazergic et huitième Tauti en fin qu'il n'y nous avons Ezio Paraguayane et c'est qu'il y a sûr pour compléter cette grille Kenshi et IA voilà alors qu'il y a déjà euh... quatre pilotes qui sont à l'une au départ qui vont nous faire des petites bêtises merde et Cookie du test à Tauti, bonne chance voilà et Tauti qui dit Bob déconne à mort ou quoi ah oui là euh... ouais là malheureusement euh... chacun s'entoure mais Bob, je vois le fantôme de la monoclave donc ça veut dire qu'il va revenir espérons pour le départ bah Bob il n'est pas revenu bah il n'est pas encore revenu bah il n'est pas encore revenu il n'est pas encore revenu il est en mode... il est en mode fantôme enfin j'avais vu qu'il était revenu Bob Rabzasky Bob Rabzasky ouais allez Bob, dépêche toi parce que ça ne va pas tarder bon a compris qui va... qui va être long certes et en tout cas avec un peu plus de bataille et de spectacle espérons le et peut-être beaucoup de sorties de piste aussi puisque c'est un circuit où il faut... où il faut tenir il faut tenir j'espère avec du safety car aussi ah, 4 monoplastes ont resté sur place oui je l'ai dit je l'ai dit oui 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 non mais c'était juste euh... je l'ai dit j'ai tout dit d'accord tu l'as dit j'ai tout dit oui oui je te... je te crois tout le coup je te crois j'ai dit je l'ai dit Bob a raté... alors Bob a raté tes peurs salut Omega c'est... c'est bien trouvé Omega 3 Omega 5 et attention est... top et Bob qui a disparu c'est parti pour RAC 67 bon départ de RAC voilà qui va garder la première place j'ai vu d'être très très par un personnage tardif de la Ferrari alors qu'il n'a plus d'accrochage au premier départ au premier dirage alors je vais voir je vais mettre... c'est derrière il n'a plus d'accrochage non pas d'accrochage Ziya il n'est pas chez Force India c'est... c'est sauveur hein apparemment comme il est revenu on a dit... il a buggé ouais il n'est pas chez Sober mais bon c'est pas grave ça change un peu de couleur ça soit alors... donc... oulala ça freine un peu tard là alors que... Bob ! on est parti en caméra embarquée reviens tu peux plus t'en carré pour revenir sur la piste après ouais non non on se... et Bob tu peux revenir hein ah bah non parce que le problème c'est que comme il était en fantôme il pouvait revenir mais par contre il n'est plus là ça va être compliqué hein oui quand t'as spectateur suite à une déconnexion tu reviens t'as vu sur carré pour... Paraguay qui a quitté la session voilà aïe 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 effectivement ça... ça commence mal on voit Paraguay il n'a pas disparu mais... Bob qui a rejoint ah ! drapeau jaune drapeau jaune ah bah il y en a un qui a... qui a failli euh... il y a une force il y a dans le mur c'est Dazerjik c'est Dazerjik Dazerjik qui a tapé qui va repasser par Ritsard il a coupé le rond encore... Dazerjik encore il avait déjà cassé le rond premier tour attention Dazerjik c'est... t'as... t'as... t'as plus grip hein c'est... c'est... pas la même conduite hein ok Rack qui franchit la ligne dans l'instant suivi par Ritsi Carlito le souci c'est que des fois ça marche pas... il... c'est parti oui ça marche une fois sur deux par moment ah bon voilà oh ben... donc euh... donc euh... le barack a pu rejoindre je pense que je vais mettre les pneus beaucoup beaucoup plus durs c'est parti qui a l'attaqué sur MAN c'est parti qui est passé ah et un petit peu large avec MAN qui a pour recroiser il a repassé MAN alors... je suis... Dazerjik qui est reparti avec des pneus ultra soft et POP qui a requitté la session incroyable c'est... il fait sûrement pas rejoindre ouais il fait peur que les carottes sont... cuites j'ai dit que carré ne marchait pas ah... bon ben... c'est abandon malheureusement on voit bien quel dommage ouais c'est une huitième dix à neuvième Paraguayenne qui a pu reprendre le volant dixième bon il est un petit peu loin il a pu reprendre le volant bah oui bah oui forcément hein mais bon personne n'a répondu c'était... demandant des qualifs Bob là là nous malheureusement on peut pas t'entendre bah oui hein ouais que meilleur tour meilleur tour 47.9 subi de très près par les... la Scuderia Ferrari avec Ricky et Sarito 2 et 3 offisant bien sûr malheureusement du... du déboire de... 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 voilà bah oui on te comprend Bob hein tu... tu méritais pas ça et malheureusement euh... t'as été maudit à cause de cette vaca là... là il faut comprendre ça a commencé tard la course on pouvait pas relancer une session on met la course euh... non là c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est clair je pense dans la situation ouais... c'est pas possible un peu difficile là voilà une difficulté quand même Alors que derrière, il y a Dieu qui t'exonle, mais qui s'est rasé aussi. C'est-tu qu'elle s'appelle le mur ? Un surnom pour Toti ? Euh... Non. Non, pas le surnom. Non, il n'y a que la Cicco-Paragoyenne. Voilà. C'est tout pour Toti. C'est petit qu'il a encore le mur devant. Ouais, c'est une course compliquée pour Toti. Toti ! Toti, le rail. Rail, quand même un tour qui enchaîne, trois tours, trois meilleurs tours en chaque fois. Voilà. Et du coup comme tu peux. A ce rythme là, Rai qui est en train de creuser les cartes sur le deuxième. Tu me donnes. Alors qu'il y a Dieu, 4DRS, le temps. Oui, il revient sur lui. Voilà. Bataille entre Parra et Ketchin qui le dépasse. Ce premier viracou, il apprend des tarifs. Il s'est loupé. Il s'est loupé et Ketchin va lui reprendre. Voilà. Un revient pour Parra. Voilà, un revient pour Parra. Alors qu'il y a deux qui s'est raté et deux qui a tapé le mur juste devant. Ouh. Et deux qui a coupé les ronds audio. Le mec qui a fait des ronds qui devra repasser par l'instant. Alors que du coup, ça bloque un petit peu les petits coups pour dépasser le engine. Voilà. Voilà. Il essaie de lui mettre la pression. On essaie de partir à la faute. Un petit coup de chez Manor qui met la pression au Club Williams. Attention à bien anticiper ces freinages car c'est là où on peut se faire avoir été reculé par l'arrière. Ce serait vraiment dommage. Un drapeau jaune, hein ? Un drapeau jaune. Un drapeau vert maintenant. Il est très très prudent Parra parce qu'Henjin il a des trajectoires un petit peu lentes. Du coup il est pas à l'aise et voilà. C'est des courses du coup. Oh merde. C'est perturbant pour le culotte de derrière. Ouais. Il y a Farah qui ne tombe pas, Farah qui est vraiment tendre, là tu vas faire un dépassement ici peut-être avec le DRS, il va s'écaler, non non il lâche vers ce manteau, non toujours pas, attention, parce qu'il y a derrière, il est revenu, oui, il est venu, oui, il est-ce qu'il ressort bien, il faut le dépasser là, la DRS, ça va suffire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, allez, allez, il faut le dépasser, non, il s'est loupé, il s'est loupé, il avait peur d'avoir un accrochage, voilà, la friction de l'os qu'il faut qu'il a payé, ah là là, c'est compliqué pour Kenchin, c'est pas sa dose de T, ça se voit bien, la course est très très longue pour Kenchin, alors que Totti qui a dépassé man, Totti a réussi à dépassé man, Raik par un petit poids, Raik premier, deuxième Rikki à 3 secondes 8, suivi de près par Carlito à 1 seconde, Tom Tom quatrième, à 10 secondes déjà, Totti un peu plus loin, et Totti qui accuse de 20 secondes de retard sur les leaders, alors, oula, c'est à ton corps, faut pas qu'il en traite trop, ce qui fait un bon début de course cette aussi, c'est clair, parce qu'on dirait qu'il giste, en fait il giste pas, parce qu'il se bug, un léger bug, quelque chose comme ça, enfin sans conséquence heureusement, on a jetant, bon, eh bien, Totti, c'est le jepper, que nous allons vivre une course ennuyante, oui, on a mis ce que le jepper aussi également, pour l'instant, aucun pilote n'est proche, ça va être pire que le Spa-Francorchamps, ouais, sauf que contrairement à Spa-Francorchamps, là, t'as 20 tours remplis, et des tours aussi longs, oui, c'est clair, c'est clair, bon, si jamais vous entendez plus rien, ou des ronflements, c'est qu'on s'endormi, voilà, après, ils vont nous dire, oui, commentateur, que que vous faites, eh, 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 je vais au bail déjà, alors, c'est dommage que Bob n'est pas là, il saura plus faire de la bagarre avec Ricky et Carlito, voilà, pas pour l'instant, hein, c'est, c'est fluide, hein, voilà, bon, ben, je me focalise sur RAC, puisque c'est l'histoire de la course, donc, euh, on va suivre ça, alors, je ne sais pas, que je focalise sur RAC, mais sur d'autres pilotes, pour voir un peu où ils en sont, ouais, je sors Carlito, Alors, SuperCookie qui nous dit, pourquoi tu n'es pas sûr de rester chez Ferrari, tu ne remplis pas les attentes ? Ah, parce que Ferrari est très courtisé, hein, voilà, normalement, vu l'ancienneté que j'ai, la fidélité que j'ai apportée à la marque, je devrais rester, enfin, j'espère, mais bon, C'est pas net. Il va dire que... Voilà, paraît qu'il s'applique, hein. Alors, il est à 7ème tour, et il est à 7 secondes en retard pour Carlos, ouais, qui est la première seconde au tour. Et paraît, malgré, malgré le bug, il est quand même bien retenu 7ème, 7ème, il débrouille pas mal, il débrouille pas mal, il débrouille pas mal, paraît. Ouais, 7ème, et qui revient, c'est... sur Man. C'est Man devant lui ? Voilà. Ouais, c'est Man, il revient sur Man. C'est Man, il revient sur Man pour la 10ème place. Ah bah... Un Man qui est en pneu super tendre. Contrairement à un Farag qui est en pneu ultra tendre. Très jour de suite pour faire une petite place. Non, je rigole, je me concentrerai de ce que j'aurai. Par contre, elle s'appelle la pipelette. Je fais que parler. Ah, pas ça. Ah, par contre. Ah, par contre. Les bras pour toi. Ah, par contre. Ah, les bras pour toi. Ah, par contre. Ah, par contre. Donc, elle m'a embarqué avec Para. Voilà, voilà, Para l'astico qui est déchaîné, qui va nous faire un petit peu le spectacle, alors que Man qui en... Ah, attends, non, pardon. Non, 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 vous l'avez pas vu. Voilà, l'astico qui est dans le spectacle. Si, vas-y, parle. On aime bien. On aime bien quand tu parles. Il n'y a que toi qui nous aident à tenir bon. Voilà. Il y a le chat, c'est sur Twitch, c'était pour ça. Voilà. Donc c'est tout plaisir. Alors, il y a 8ème. Il y a le 2ème. Ouh, il est bien revenu, l'astico. Voilà. Voilà. Quelqu'un, là, qui... Il y a un petit point pour l'instant, au championnat. Il y a un petit peu de temps. Et puis, il y a un petit peu... Et, il y a un petit peu plus de temps, hein. Il y a un petit peu plus de temps. Il faut remonter. Et Daddier Gix, il est où ? Daddier Gix, il est 2ème déjà. 2ème ? On a déjà dépassé Kenshi. Ah, c'est qui le pilote devant Man ? Non, Toti qui s'est raté, Toti qui s'est raté et qui est Man a repassé. Ah dommage, il s'est loupé, il faut qu'il se concentre, et d'ailleurs, Farah a rejoint Toti, enfin pas loin, voilà, les deux manœurs à la chasse de... On va avoir un peu de la garde, ce sera déjà pas mal, on va se mettre sur Toti, caméra embarquée pour Toti. C'est si tu vises pas à attaquer sur les libreurs, j'arrête ça l'arrête un peu de la chasse 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 de la chasse, on va repasser pour Toti pour dépasser les manœurs. Attention à pas trop couper Toti, on va faire attention aux finalités. Au-delà de 3 avertissements, c'est 3 contacts, un petit peu très très large là. Ouh là, il est encore petit le muret. A mon avis, le peu de descente par rapport à son réglage ne convient pas, c'est compliqué pour l'instant. Et Ziya qui s'est loupé. Il s'est loupé. Il s'est loupé. Il a rafié un petit peu. Il s'est loupé. Il s'est loupé. Il a pris trop tard, ou il s'est encore loupé. Là, il a déjà un avertissement de route. Il doit avoir des secondes déjà Toti. Toti avec le DRF. Le DRF. Temporal, il en a un peu d'épassement là ? Non. Le prochain tour. Voilà, donc Toti a déjà 3 secondes de télé, il est dans l'aduce. Et on recommence déjà avec 2 l'air. Il prend de fusse. Il continue, il porte 3 de fusse. Il a pas encore fusse. Et ça n'a pas tardé, il continue. Au 10e tour, REC 67 en tête, 2e, Reki, 3e, Carlito, 4e, Tumtum, 5e, Man, 6e, Totti, 7e, Parra, 8e, Dazergy, 9e, Tizia, 10e, Ketjin, Ah, et Dio, Dio qui a remplacé Ketjin ou alors qui s'est arrêté, je ne sais pas, et on se dit avec Ketjin, ah bah Ketjin qui s'arrête, et en plus, je veux déjà se faire arrêt au stand, donc c'est-à-dire qu'il a déjà pris un tour de retard Ketjin. Ah, il y a déjà un arrêt au stand votre soir-ci. Le tour 10, oui. Un petit peu tôt, je trouve. Un petit peu tôt, oui. Alors Ketjin qui est passé un petit peu de temps sur Mane. Voilà, donc Ketjin qui s'est arrêté, et c'est Ketjin qui s'est arrêté. Voilà, mais il est super tendre. Voilà, il est super tendre, voilà, pour pouvoir faire dur un peu plus longtemps les pneus. Carlito qui a 9 secondes de ride. Carlito donc 2e pour l'instant. Tom Tom, 3e à 26 secondes, 28 secondes, 28 secondes, 28 secondes. Alors là, ça commence à poser, comme on dit. La petite qui va revenir sur Tom Tom. C'est qui, Electro Alonzo ? Bah, c'est Juju. Ah. Coucou. Salut à toi de nouveau, et bienvenue. Merci de te présenter avec quelques mots. L'entrée au live, essayons. On va pas que je t'aime, là, là. On va les faire sur YouTube, parce que sur YouTube, on a plus de jus. C'est ce que faisaient pas mal d'habitude, là. C'est pour ça que t'as bugué, lundi. On demandait trop cher. On va voir la bataille, Ricky Tom Tom. On va voir, je pense que t'as porté-ti. Toti qui est sorti l'arc encore. J'ai pas mal de photos, Toti. On l'a fait exactement faire taper le rail. Tu roules sur un forum, Alonzo, ou quoi ? Sinon, on t'invite à aller venir faire un tour sur le forum Team F1. C'était le jeu bien sûr sur PS4. Alors que là, Tom Tom qui se fait rassurer par Ricky. Ricky qui devraient pas tenter, pas tarder à faire des basements. Ouais, pour la 3ème place, c'est Tom Tom qui s'est pas encore arrêté. Donc j'en ai avec mon temps, Tom Tom qui est parti pour un long relais, vu qu'il est parti avec le super tendre. Et Grandimi qui répond, je répète, t'as pas devenu seul. Et Alonzo, non, je suis pas sur forum. Eh bah, pars pas de temps, il va t'inscrire. Enfin, si t'as envie, bien sûr, je te pousse pas de y aller. Ouais, ouais, voilà. Si tu es pas parti, c'est beau centenar. Voilà, si tu veux être comme ces gars que tu vois là sur le live. Et qu'on te voie toi aussi en même temps, va t'inscrire. Si t'as le matos qu'il faut, PS4, t'as le jeu. Alors que là, Ricky qui va voir le DRS, c'est l'instant où tu vas tenter. Voilà, il devrait être déplacé. Voilà, c'est bon, je décale. Voilà. Tom Tom qui n'insiste pas. Pour Ricky, non. En fait, Tom Tom qui va voir le DRS. Bah, Alonzo, bienvenue chez nous. Bah, c'est tout ce que tu as. C'est ce que tu as sur Starplay. C'est ce qu'on est. Nous n'aimes pas les sauvages ou les violins. Voilà. Ah bah sinon, ça... Oui, on commence les GP de nous. Alors que Tom Tom qui tente de passer sur Ricky. Et c'est passé. Tom Tom qui est passé. Et c'est un petit peu large. C'est un petit peu large, là. Il répique. Il répique. Et Ricky qui perd du temps. Il repasait Ricky. Voilà. Voilà. Je pense que Ricky va devoir fermer la porte parce qu'ils ne sont pas sur une longueur d'onde avec Tom Tom. Alors, Alonzo, moi et Atomic, on commente les catégories GP2. Lundi, nous avons les Grand Prix de catégorie F1 que commente Paragouen qui vient d'avoir un petit bug à l'instant. Et nous avons aussi un championnat parallèle avec Projet de cartes que je commente aussi, également. Donc voilà, nous t'invitons donc à aller faire un tour sur le forum. Grand Mimi, si tu peux lui filer le lien du forum, vu que nous, on n'est pas sur le PC. Donc, s'il te plaît, mets-lui le lien dans les commentaires, si tu peux essayer de faire un petit saut. N'hésite pas d'aller s'inscrire, aller faire une présentation. Nous allons nous occuper de toi, de ton intégration. Voilà, et Paragouen, il est devenu invisible, sans fantôme, alors, espérons qu'il va revenir. Il est 7ème pour l'instant. Elle est revenue, voilà. Il est revenue. Bon, juste une chose, Alonzo, quel âge as-tu ? S'il te plaît. Alors que Tossi qui est dû s'arrêter, ouais, Tossi qui est limité qu'il s'arrêtait. Il a repartir de nous trattendre. Merci qu'on ait mis. Merci, oui, merci. Tu es un homme bon. Non, j'ai payé. Tu seras en GP2, parce qu'il n'y a pas GP3 chez nous. Voilà. Tu seras en GP... Ben, c'est simple. Alors, maintenant, on se fait interrogatoire. Volant ou manette ? Ah ben oui, c'est normal. Il faut toujours commencer par GP2, hein. Elle dit qu'il a pas vu depuis un moment. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Volant ou manette ? Manette. Manette. Euh... Et tu joues avec les aides ou pas ? Parce que pour intégrer le GP2, il faut jouer seulement avec l'attraction et la boîte automatique. Non. Et les autres sont autorisés ? Tu peux bien sûr jouer sans. Les autres sont en Tarnic. Oui, c'est normal, hein. Oui. Oui, c'est normal, hein. Ouais, tu peux. Pas de problème. Il faudra déjà un entraînement pour la saison prochaine et on te parle d'abord un petit peu comment tu te comportes sur la piste. Voilà, Parak est revenu des plus fantômes désormais et continue sa course en tête et position. De manœuvre à CT8, respectivement. Et du deuxième, qu'est-ce que tu es de dixième pour l'instant ? Ok, Ray qui s'arrête à Tarn. Ray qui s'arrête à Tarn. Ray qui s'arrête à Tarn, le leader de la course, qui s'arrête. Voilà, il s'arrête après 15 tours. En même temps qu'Edgeo. Il va mettre le DSS. Ah non, DSS. Il va ultra tendre. Il est ultra tendre. Carlito qui vient de passer devant Carlito. Voilà, Carlito qui a pris la tête. Mais il a prétendé à s'arrêter aussi. Ray qui a ressorti. Est-ce qu'on n'a pas coupé de la ligne des Sordes ? C'est bon. Alors, on a Absa, mais qui malheureusement n'a pas pu... Enfin, il nous a rejoint, mais malheureusement... Il a bugué. Il a bugué, donc ça l'a découragé. Il me semble utile. Ah, Parra va une carte quittée encore. Parra, tu te déconnes. Et Ezio. Voilà. Et Ezio en GP2. Voilà. Alors, Parra, est-il encore là ? Ou il a disparu ? Non, il n'a pas disparu. Il est encore en mode fantôme. C'est incroyable. Et Toti qui va en profiter. Remarque aussi, il n'a pas besoin de percuter. Il suffit juste qu'il passe à travers la monoplasse. Et c'est magique. Regardez. Voilà. Parce que je n'étais pas dessus. Alors que là, on voit les deux. Voilà. Voilà. Il est passé. C'est magique. Voilà. C'est un vrai magique, notre Parra. Ça, c'est un dépassement. Un dépassement à la magie. Voilà. Un dépassement d'anthologie. Ah bon. J'ai fait une petite référence. J'ai fait une petite référence. Parce que Anthologie. Ça vient un petit peu du nom de Toti. Qui s'appelle Anthony. Antho. C'est un nom. Anthologie. Antho. Anthony. Anthologie. Bon, voilà. Bref. Cours. Voilà. Et Insolita. Insolita. Alors que Tom Tom s'est arrêté, je crois. Tom Tom. Qui a restopé. Qui a ressorti derrière son coéquipé man. Non. Ça ne nous est pas arrêté. Tom Tom quand même. Il est super tendre. Là, il est arrivé des super tendres. Il ne s'est pas arrêté. Je vais regarder sur le directeur de coupe. Qu'est-ce que ça donne. Là, c'est Tico qui est revenu. Non. Il ne s'est toujours pas arrêté. Là, il a fait une erreur Tom Tom. Quel dommage. Il a fait une erreur. Ouais. Quel dommage, effectivement. Voilà. C'est un mal de passer en quatrième position. Et on va assister une bagarre interne. Voilà. Il a dit à Promini, oui vivant Cepang. Ça ira mieux. Espérons-le. Voilà. Injallah. Comme on dit, c'est l'Hergé qui s'arrête pour passer des pneus super soft et qui repart. Il va repartir en septième position. Il était déjà septième en plus. Mais il était sixième quand il s'est arrêté. Il repart huitième. C'est la sortie car c'est très étroit. Il n'a pas coupé la ligne de hanche. C'est une sortie la plus compliquée. Je me souviens d'une sortie descendant un peu casse-couille. C'était celle de la Corée du Sud. Yungam, Séoul. Tu te souviens, là, on faisait... Bon, il avait modifié. J'étais pas là. Je crois d'abord qu'elle faisait tout le tour du dégagement. Après, elle revient dans la grande ligne droite. Et après, il l'avait mis juste à la fin descendre. Elle donnait son premier virage en fin d'entrainage. Mais c'était un peu dangereux. Ah oui, c'était chaud, hein. Ah oui, c'était chaud, hein. Ouais, ouais, je vois... Ouais, ouais, c'est vrai. Pour rentrer au centre, mais c'était chaud, hein. Ouais, l'entraînation d'ici était galère. Je m'en rappelle quand toujours on arrivait à fond d'aller dans l'herbe. C'était le bordel. Mais à l'époque, on avait ce témoin réglementé encore. On va voir. Alors que TomTom, il ne se rapproche pas trop. C'est un petit quart virtuel. Qui s'est porté. Ah, il y en a un qui s'est planté. C'est Hedio. Hedio l'a vu, là. Il a tapé le rail de la grande ligne droite. Voilà. Et il n'est plus là. Abandon pour Hedio. Dommage. Il aurait fallu une voiture de sécurité normale, là. Pas virtuel. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Les gars ne sont pas assez importants pour avoir la vraie voiture du testica. Ah bah merde, quand même. Ouais. C'est relou. Mais bon. Il m'a fait attention de cette liberté. On aurait tellement pu relancer le Grand Prix. Ah, Carlito n'a pas vu, mais il s'est arrêté. Il a remis les ultra tendres. Carlito. Ricky en super tendre. Et Wright en ultra tendre. Donc Wright et qui va encore creuser les gars. Voilà, fini. C'est reparti. Rappeau vert sur tout le circuit. 67. Toujours leader. Devant Ricky. On va redonner le passage. 11 secondes 4. Décart. Voilà, Carlito 3ème. Bon début de course demain, hein. 4ème. 8ème. Il est fait par Sonson. Ouais. Il est fait par Sonson. Là, Carlito 3ème. Il est fait par Sonson. Il ne va rien que santé le guide et que les coéquipiers. Exactement sur la même. Ah, Tom Tom qui aimerait bien je pense dépasser son coéquipier avant la l'ensemble. Ce qu'il va essayer de faire désormais. Oui. Très joli vue à la dernière. J'ai aussi une belle vue en mode spectateur, une belle vue aérienne avec Wright. Surtout la nuit, c'est très joli. On est parti avec Tom Tom qui a essayé de chasser son coéquipier mal, le pilote espagnol. C'est pas le plus grand prix que la dernière fois en Italie. C'est clair hein. Il manque Bob. Voilà, il manque Bob. Voilà. Bob Razowski. Qui a été victime d'un bug. C'est tout à fait compréhensible de sa part. Il est goûté. Il est goûté. Monsieur Razowski. Est-ce qu'il est revenu en Ontario peu à ce qu'il faut? Je dis qu'il est qualifié. On a des qualifiés, qu'il est qualifié. On a des qualifiés. Bon, Zia. Ouais, ça montre que Zia a recoupé. Ben, cl'invite. 要이에요. Comme toi qui veut faire essayer, il va plus le déplacer son coéquipier. On va voir dans le diametre de course ce qu'il a eu Zia. Il s'est loupé dans un virage mais par contre il a roulé en contre-sens et il a dû aller dans un échappatoire et en fin de marche arrière il s'est lifié Ah merde, ça c'est mal situ aussi dans ce jeu Ouais, c'est bien, c'est vrai, c'est compliqué Voilà, dommage parce qu'il y avait pratiquement tous ses points mais bien sûr par contre il n'y a pas de rentrer il n'y mettra pas de points Voilà, peu que d'affût Bon maintenant on va voir que l'Undercut de TomTom va fonctionner sur MAN TomTom qui est reparti en milieu en milieu, très soft MAN en plus Super Soft usé REC et REC et 45-6 46 à 38 Voilà, pour être prétit Bonne nuit grand mimi A la prochaine, ciao MAN OF STORM, voilà, un tour à prochain coéquipé MAN qui s'arrête Bonne nuit grand mimi Oula Alors est-ce que TomTom va réussir à avoir fait l'Undercut sur MAN ? Est-ce que MAN a passé le tour de trop peut-être ? Ah je sais que MAN n'y reprend pas un peu super tendre MAN qui s'arrête, MAN qui s'arrête, je vais repartir TomTom va jouer l'arrivée au bout Et MAN qui s'arrête à l'instant Va-t-il dépasser TomTom Oui il va dépasser C'est passé C'est passé C'est passé Bien joué de la part de TomTom C'était finalement bien joué Et il récupère la 4ème place Ouais mais c'est TomTom qui est ici à 1000 Il a dû s'attendre pour aller plus vite Voilà C'est bon, TomTom 4ème Voilà Et TomTom va se concentrer sur ta courte en 4ème position Alors qu'il y a de petits derrière Je peux plus loin Voilà, des ergiques qui tiennent Ils seront à revenir petit à petit sur PARA pour le moment Pas psycho Voilà Alors Ketchum qui est le seul pilote à un tour de retard Voilà Il va essayer de terminer De toute façon c'est ce qu'il va faire Comme ça il a au moins un petit point Voilà C'est mieux que rien Allez on lui souhaite beaucoup courage On est avec lui Et Ricky 3ème Ouh là Il s'est passé pour Ricky Il a fait gérer une erreur le pilote Ferrari Ouais Le pilote brésilien Ricky A refaire donc pour récupérer la 2ème place Sur Carlito Carlito 2ème à 22 secondes Après 22 tours de complété Il est actuellement 22h basse-liste La loose La loose La loose La loose La loose La loose Écère Donc Carlito récupère la DPS au profit Non, pas au profit pardon Grâce à l'erreur plutôt de Ricky L'écart entre l'athlète là Et de 23 secondes 2 L'écart entre l'athlète là Et de 23 secondes 2 Ah, je vois qu'il y a un peu de trafic Puisque Kelsey Est en train de faire prendre un tour Elle était passé Oulah 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 Il y a Pas que c'est loin Voilà Voilà Kétchine qui va laisser passer Je crois que j'ai des résultats d'Argic Voilà Voilà Impeccable pour Kétchine Voilà Et des Argic qui est revenu ça y est Le ressort par à Goyal Bienvenue Voilà Pour la 7ème place Il n'est plus très loin On va voir qu'il patiente un peu Avec les DRF Qu'est-ce que ça va le faire ? Voilà C'est un peu comme Monaco Il y a des placements C'est très compliqué Donc il faut dire que La piste est large aussi Mais Monaco Pour déplacer Il faut vraiment être à côté Voilà Elle est là avec les DRF Il faut en faire Allez Tu nous utilises au C'est pour ça celui-là Tu peux raconter d'Argic Ouais Il est trop loin C'est un peu loupé Alors qu'il soit au centre Il est trop loin Il a 20 DRF Mais est-ce que ça va suffire ? Non il est loin encore Il est loin Il n'a pas réussi à revenir Il faut qu'il surconduit un peu Pour qu'il se calme et qu'il s'applique Il est trop loin Il est trop loin Il est trop loin L'extérieur Non Ça peut être Tordue Comme ça Attention à ne pas trop prendre Les marbles La gomme A ne pas trop sceller les pneus Voilà Un petit peu sous pression Max Elle est trop loin L' przedsiębior Elle est trop loin Elle est trop loin Et elle est très loin Elle est trop loin L'idée Elle est trop loin On sent d'Azergyc qu'il n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Farah, mais c'est là qu'il ne va pas tarder. Il arrive bien à négocier le dernier peut-être. Encore programme avec la TRS. Il résiste, le Parah. Il résiste, hein. A moins que si Parah veut bien se mettre en forme d'eau... Ce qui a abandonné. Ouh, il a abandonné. Il a tapé le mur. Il a tapé le mur. Il a tapé le mur. C'est fini pour ceci. Quel dommage. Quel dommage. C'est le 6-4, alors. Voilà. Parahouane, mais qui... C'est le 6-4 ? Non. C'est le 6-4 ? Non. Il n'y a rien. On va tirer ton fameux d'application, mais il n'y a rien. Il faut dire que pour Toti, ça a été une course compliquée au début. Et... Alors, oui. Il a tapé Dazergic qui vient dépasser Parah pour la 6e place. Oui, parce que Parah qui avait vu Toti, il a relâché. Voilà. Mais du coup, Dazergic qui a pu en profiter. Voilà, qui a pu en profiter. Voilà. Ça a fait des affaires désergiques. Toti, il y a un qui est dommage. Dommage veut dire que c'est compliqué. Compliqué, euh... Et voilà, il a re-perdu l'aileron. Aïe, 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 aïe. Il a perdu un morceau de l'aileron parmi les pieds. Je pense que c'est pas son emprise d'Azergic. A mon avis, c'est un peu comme Ketchin. C'est pas trop ça, ça se détait. Est-ce qu'il va s'arrêter maintenant ou pas ? Il a pas perdu son aileron. Il a perdu... Un morceau ? Un morceau, oui. Il a perdu du temps là. Est-ce qu'il va s'arrêter ? Non, il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête quand même. Est-ce qu'il va mettre ses tentes pour aller au bout ? Ah, dommage, parce que là... Oh là là, c'est compliqué. Je crois que c'est un grand prix oublié pour Dezergic. Ouais. Déjà qu'il sait pas... Vous pouvez le dire que pour les virages. Il a mis les rouges encore. Il repart en rouge. Il repart en rouge ? Vite cette partie, s'il te plaît. Ok, j'invite. Donc là, il va nous tenir compagnie et nous raconter un peu. Parce qu'on l'a eu bien. Voilà. J'espère qu'il est pas parti trop tôt. Voilà, vu qu'on va l'inviter. Allez, inviter. Voilà. C'est fait. Il y a une fille qui peut taper le mur à l'instant. Il reste assez à ride. Pour le deuxième tour. Il a déjà... Alors, sachant que ça tourne en 8,45. 2 tours d'artart il a. Il a 2 tours d'artart, oui. 3,34. Voilà, ça vient de le prendre à l'instant. C'est bon. Voilà. Et salut le film. Salut les gars. Salut. Salut les gars. Salut. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Ouais. Franchement, j'ai fait que 23 tours. Et j'ai déjà crevé, quoi. C'est... Il y avait les oeufs qui piquaient. Et puis c'est... Franchement, il est trop trop dur sur ce service. C'est abusé, quoi. C'est un putain. Ouais, je me tirais un peu plus de la moitié. C'est pas possible, quoi. J'ai même pas fait la moitié, quoi. Ouais. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Après, je suis déçu parce que... Moi, j'étais 6ème. J'ai pu pas être plus haut. Je pense qu'il y avait le Parra qui en venait un peu sur moi. Mais... J'ai pu tenir sur le 6ème place. Parce que j'avais quand même un bon rythme. Je m'en rappelais de temps en temps. Mais après, j'arrête à me concentrer. Enchaîner toujours pour elle, quoi. Je tournais en... 47, quoi. Peut-être une quarantaine ou pas entrée. Et... Du coup... Ouais, j'avais les oeufs qui commençaient à piquer. Et tout. Je me suis raté, là. C'est pas de chance, quoi. J'ai à peine de me toucher. Et j'ai repris, c'est pas rigolo. Étape 1. Je crois que j'avais pris au moins 5. 5 pénalités, je crois. 5 ou 6. Il y avait beaucoup, hein. Ouais, j'avais... Ouais, j'avais du prendre au moins... 12 ou 15... 15 ou 18 secondes, je pense, que je tenais été. Donc, ouais. Après, les autres, je sais pas ce qu'ils ont. S'ils ont autant faire, faut les voir. Mais, j'avoue... Franchement, il est vraiment arbre. Oh là là. Il a eu beaucoup d'abord, hein. Bah... Il y en a eu 3, je crois. Bah, c'est pas le seul, hein. Là, il y a eu... Et Zio... Et Zio, toi. Il y a eu un appel, il avait pris 10 secondes. Voilà. Et... Et... Et à l'instant, il y a qu'il vient d'abandonner. Ah, à l'instant, d'accord. T'as vu ce qu'il y fait dire. Ah, à l'instant, d'accord. T'as vu ce qu'il y fait dire. Ah oui, il a été... Ah oui, il a été discalifié. J'avais vu ça. Ah non, il a... Ah non, il a quitté session mutuelle. Il a été discalifié. Je pense qu'il l'avait abandonné, ou je sais pas. Bah oui, il est discalifié. Il avait roulé, il avait roulé en contre le centre pour essayer de reprendre la piste, et voilà. Il voulait faire partie à l'envers pour voir qu'il était mieux. Après, je vois les pénalités. Franchement, tout le monde avait pris les coupes de pénalités. Il arrive l'abandon. C'est Sergi, Julien. C'est Sergi. 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 Voilà. Ah putain, je suis dégoûté depuis être là. C'est Sergi. C'est Sergi. C'est Sergi. C'est Sergi. C'est Sergi. En tout cas, par rapport à Manza, j'étais détendu. J'étais stressé les gars. Je sais pas si vous étiez sur moi. Mais j'étais derrière Man. Et j'étais stressé. 2-3 fois, je l'ai touché. J'arrivais pas à... J'arrivais pas à... T'as vu un peu le pushé. Mais... Alors que là... Black off stand. T'as l'été pour s'arrêter aussi. Elle para aussi. Il a fait la bonne affaire. Parce qu'il est rentré au ce temps. Le moment où il y a eu la voiture de sécurité qui t'a annoncé. Donc il a fait la bonne affaire para je pense. Je sais pas si va aller au bout. 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 Ok jaune. Il a eu que des soucis. Heureusement qu'il n'était pas à l'autre. Parce que... Sinon il l'aurait jamais pu rejoindre. Oui. Il reste combien ? Il reste... 7 joueurs ? Ouais. 7 joueurs. Avec Timora. Les deux premiers en jaune aussi. Les deux premiers en jaune qui tentent d'aller au bout pour l'instant. Ils ont mis des jeunes. Ouais carrément. Et qui met les rouges ? Il en est ultra tendre ici. Ultra tendre. Ouh la. Et qui... Plus agressive. Ah rien à voir là. Putain. Je suis dégoûté là. Parce que je savais que c'était une course. Même si tu terminais les derniers. Tom Tom qui s'est raté. Tom Tom qui s'est raté. Ah ah ah. Il est un 2ème. Non mais... Il est un 2ème là. 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 Ah ouais. Il va ralenti là. Ouais mais là il va rentre au stand là. Tom Tom. Oui normalement oui. Ouais. Ouais il rentre au stand. Et tu vois. Para lui avec son jet de son arrêt. Il faut revenir para. Man. Man ne s'arrête pas. Man ne s'arrête pas. Et qui est en super temps ? Il aurait voulu s'arrêter. Mais vu qu'il y avait le bon rocher à rentrer quand même. Ah oui. Il s'est arrêté il n'y a pas longtemps. Ah d'accord. Il avait plus de super temps en stock. C'est pas trop chiant pour vous de commenter là. C'est pas trop chiant parce qu'il n'y a pas trop de temps. Il y a quand même un petit peu de petites choses à dire. Moi je suis dégoûté. Paragoyenne il est en plus de Tom Tom sûrement. Paragoyenne il est en plus de Tom Tom. Non. Dommage. Non. Non. Il est toujours 6ème. Non. Ouais mais j'ai pas trop fier. Bon bah du coup ça nous fait bizarre. Alors on va voir. Est-ce que Kenshin il va pouvoir rattraper. Ou est-ce qu'il va être comme d'habitude bloqué d'un retour de sécurité ? Je ne sais pas. Parce qu'il avait déjà un tour de retour continue. Je ne sais pas. Il avait deux tours. Il a déjà deux tours. Ouais. Donc est-ce qu'il va pouvoir rattraper son tour ? Je ne sais pas. Là il arrive proche d'un retour de sécurité. Ah ouais. Il ne va pas le laisser passer. Ah bah voilà Kenshin. Non. Il ne va pas passer. Il est bloqué avec ses deux tours de retard. Il ne peut même pas rattraper un tour de retour. On va devoir laisser passer tout le monde dans le corps. Laissez faire un peu les affaires de Ralph. Ouais. Et Bob il est où en fait ? Bob il n'est pas là ? Il n'est pas là. Et bien au départ, au moment de sortir, il a complètement disparu de la circulation. Bah c'est ça parce que en fait... Parce que juste avant déjà, avant le tour de Gris déjà, il avait quitté. Et après il a rejoint avant le départ. Juste c'est bon. Et en fait, ça requittait juste avant. Il a été des coups... Il a été des coups faits en qualifs. Voilà. Il n'a pas pu revenir à temps pour la course. Après il a rendu. Il ne pouvait pas se remettre en joueur quoi. D'accord. Donc il n'a pas pu reprendre le contact. Quel dommage que je n'ai plus pas de tout ça. J'avais une sixième place quasiment assurée. C'était important pour les points. Ah ouais, mais bon, il faut la finir la course. Ah ouais, mais j'avoue, je comprends. Je comprends que vous, en effet, vous ayez décidé d'attribuer au moins la moitié des points. C'est tellement dur de finir ce course que... Enfin, tu prends pas de plaisir quoi. Au final... Ah bah... Nous, c'était... 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 C'était plus qu'un caverre, hein. C'est... On avait des trucs monstrueux, mais... Ah ouais. C'était bien. C'était hallucinant. Hallucinant ce qu'on a eu. Ouais, Natum, tout ça, j'ai vu. Ouais. Et moi, j'ai eu du mal aussi. J'ai fait pas mal d'hors, parce que j'avais pas la... J'avais pas le circuit, tu sais. J'avais pas la carte sur le côté. J'avais rien du tout. Putain, du coup, c'était chaud, tu sais. Quand des fois, j'avais des... Si j'avais un peu de mal, des fois, ça me situe sur le circuit. Eh... Eh... Ça m'aide. Et là, je l'avais pas. C'était chaud, hein. Oula, ouais. C'est... C'est clair. Et puis même, je savais pas si c'était avec quelqu'un derrière moi, ou quoi. C'était chiant, quoi. Ah bon, du coup, course à oublier pour... Après mon podium, voilà, j'ai pas confirmé. C'est chiant. En même temps, allez, pour votre... Alors que... Non, rien de tout. Pour votre défense, voilà, vous avez eu qu'une semaine. Vous entraînez... C'est qu'on n'a pas eu longtemps. C'est qu'on n'a pas eu longtemps. Tous dans ce Grand Prix, c'est le plus compliqué. Bah, t'as vu les temps, par rapport à vous, qui sont minables, nos temps. C'est qu'à lui, c'est tout. On est en 44 heures. Vous faites 41, 41. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, on est féminables. Il faut bien différencier les deux catégories, hein. Oui, ah oui. C'est normal qu'il y a un écart. Là, c'est cool. En fait, quelque part, c'est bien qu'il y a la base en sécurité, quand même. Franchement, ça a relancé, même... Rake, il s'arrête. Rake, il s'arrête, Rake. Qu'est-ce qu'il veut ? Rake s'arrête de nouveau. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, Carlito aussi. Qu'est-ce qu'il fout ? Carlito qui choisit la même stratégie. Parce qu'ils n'ont pas eu l'écartité, peut-être. Ça a fabriqué ça. Ça a fabriqué ça. Super tendre. Qu'est-ce qu'il change ? Là, je ne comprends pas très bien. Ouais. Est-ce que peut-être qu'il avait mis l'étendre et c'était une erreur ? Il s'est éteint. Avec le Super tendre, il peut aller au bout, non ? Il peut faire 30 tours avec le Super tendre. Ouais, il peut. C'est ce que j'ai fait. Mais Carlito, il a copié la stratégie. Et il a copié la stratégie. Pourquoi pas il a arrêté là ? Du coup, il laisse passer par un. Ça va lui faire rater ? Qu'est-ce qu'il est ? Non, c'est la voiture scatée qui veut lui dire de rester derrière, à mon avis. Ok, dommage. Ce train, il aurait pu gagner de place. Pour après, il n'aurait pas pu lutter contre avec Carlito. Ah, quelqu'un qui a pu repasser. C'est ce que je vais dire. Du coup, ça l'arrange. Avec Kenshin, il peut rattraper un petit peu son retard. Voilà. Et Rocky premier en ultra tendre. Eh, voilà. Parce que c'est là qu'ils vont jouer, les deux pilotes, là. Rike et Carlito. Man 2ème, Man. Man 2ème, Man 3ème. Man 3ème. Mais Man qui ne s'est pas arrêté. Ouais. Man, j'ai été plus rapiculé en début de course. Mais oui, il était en super soft. Moi, j'étais en ultra. Mais je n'ai pas chiqué des erreurs. Il conduit bien qu'elle. C'est plus dur que Monaco ? Ouais, franchement, je préfère Monaco. Celui-là, il est long. Monaco, ça va, il est court, tu vois. Donc, tu as moins de virage à retenir. Celui-là... C'est vrai que j'ai vu, c'est parce qu'on disait que c'était en grande difficulté, là. Ouais, mais après, j'arrivais à me reconcentrer et à enchaîner. Il fallait juste des 3 tours corrects. Après, je refaisais une petite connerie. 3 tours corrects, des petites conneries. Et j'avais juste un petit peu tapé mon aileron sur Man en début de course. Mais sinon, après, je n'avais pas touché du tout le mur. Franchement, j'avais été prudent avec ça. Et voilà, j'ai touché une seule fois. Et puis, je me suis basé. En même temps, c'était juste devant le DRF. La première zone de DRF, enfin, la deuxième zone de DRF. J'ai accéléré au 4ème au také. Et puis, j'ai tapé au 5ème au 5ème. C'est normal que j'ai placé aussi. J'étais en train d'accélérer. J'étais en train d'accélérer. C'est le 6-4 qui va... Ils font passer de ce tour-là, non ? Non, toujours pas. Le 7. Les gyroclars sont toujours allumés, pour l'instant. Donc, voilà. Et puis, tout le monde est reçu. La mi-course, ça y est. Nous sommes allés à la mi-course. Après une heure de course. Voilà. Là, c'est vraiment une course terrible pour les pilotes, là. Parce que là, il y a encore 30 tours à faire. Eh oui. 22h45. Il est à Rue des Probes. Il ne manque plus que Ketchen pour revenir paquer. Oui. Ouais, c'est l'hommage Ketchen. Il ne va pas pouvoir recoller. Il aura toujours un tour de retard, je pense. Il n'a pas vrai qu'il peut revenir. Je pense qu'il peut revenir. Il n'a pas encore un tour de retard. Il n'a pas encore un tour de retard. Ah, ben, ça y fait. Surtout, c'est pas cette phase 2T. voilà et là c'est que là là c'est que je révisse la voiture de sécurité Ricky en tête devant les deux A Saman et Tom Tom quatrième Wright-Consess cinquième Carlito sixième Para et septième Ketfin à plus de deux tours non un tour là la stratégie et ben justement pour moi c'est la meilleure stratégie qu'il fallait faire je pense ouais mais il était en soft il restait comme ça non il serait plus bouffé par les Ultras oui mais il serait fait bouffé par les Ultras il aurait été au bout alors que là c'était car il va rentrer sur ce tour là les feux sont éteints parce que Ricky a pris leur air foutu les Ultras tendres après ils devraient rattraper facilement avec les tanks qui étaient longs alors que là on suit personne ils vont aller plus vite et Ricky après il aura plus de mal à remonter peut-être ouais ouais et que ça va se joue sur la fin de course avec qui encore un arrêt et pas eux en fait tout de suite on fait une erreur au premier arrêt quoi il devrait être tout de suite il faut laisser les rouges quoi les super softs comme ouais tu dois mettre les softs voilà dans quelques instants le safety car qui va rentrer au stand c'est un rapporteur là ouais la dernière ligne droite ça y est on va voir qu'est-ce qu'il va se passer ils sont éteints oula Carlito qui est parti à la faute Carlito est parti à la faute ah oui oulala je crois qu'il est passé pour Carlito je crois qu'il est passé je crois qu'il est passé je suis toujours sur Ricky attention et c'est reparti c'est reparti c'est reparti et Ricky qui en profite et Ricky est reparti au track et Karine qui va dépasser non, non, non ou que c'était chaud entre les deux ass voilà Irak qui va en profiter pour dépasser voilà qui est le troisième voilà Ricky qui va en profiter pour s'échapper Irak qui va essayer de revenir le plus possible par contre pour Carlito qu'est-ce qu'il s'est passé il a dû patiner il s'est loupé à refaire donc un sixième dommage parce qu'il avait la bonne stratégie il a tout perdu tout seul à l'heure il a repris le il a repris le il a repris le alors Rick qui va pas tarder dépasser non, pas sur ce tour là caméra barque avec Rick sur MAN58 qui essaie de mieux ressortir à cette épingle il sort d'un peu loupé il va le passer ça va être trop loin on va pour l'instant ça fait des affaires de Rick c'est ça pour le moment il est à 3 secondes de retard il est tellement plus rapide Rick pour ce circuit là mais bon justement peut-être en attaquant il peut faire des erreurs peut-être en voulant rattraper c'est là où il peut faire des erreurs après il a très fortement besoin de rattraper parce qu'il il s'est tapé mais il s'est tapé c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il s'est fait je ne sais pas je ne sais pas il s'est rassoui il s'est rassoui il s'est rassoui il s'est rassoui c'est dommage pour Frank mais justement j'ai hâte de voir un peu le niveau qu'il va avoir qu'est-ce qu'il s'est passé ah Vitex excessif durant intervention de la voiture de sécurité ah merde ça c'est des affrouches trop comme ça ah peut-être une victoire de Rick c'est du coup pourquoi pas parce que là il est à il est à première règle il est à 10 secondes il n'a plus de 10 secondes il faut voir il faut voir en 25 secondes voilà parce que là il n'est pas alors la 10 web neuf secondes mais il faut voir voici 20 minutes ouais ah 27 presque 27 presque 27 un repère pour Reich est-ce qu'il va le faire pour reprendre la victoire on verra un peu plus tard incroyable incroyable oui effectivement il voit plus personne dans son rétro, il doit se dire mais où ils sont passés tout ça ? ils sont tous sous ses compagnies ah mais il conduit bien là, je suis sur lui oh les deux, les deux, et il y a une affaire qui a tapé oh la la, c'est le top tom oh la la, qui fait les ronds, oh la la j'ai raté, ah ouais, cet endroit là, moi aussi j'ai raté quel dommage, et ça passait pas pour les Paraguayane, tout droit ici, Paraguayane et surtout que Tom, après sa sortie, il avait encore né le Roi Vent et bien sûr, au lieu de s'accélérer, il a été trop près du mur Tom, Tom, tu rentres pas ? Tom, Tom qui a raté la descente ? Tom qui rentre pas ? Il va continuer ? En plus il va couper ? il était 3ème par là, qu'est-ce qu'il a fait ? oh, qu'est-ce qu'on est sur Sam Tom ? et Sam Tom, je pense qu'il a été trop, trop, trop opportuniste, ça passait pas faut pas oublier qu'on est pas sur un circuit il y a pas de place voilà, il y a pas de place, mais sur un circuit urbain donc c'est un peu différent alors là, on dirait que tout est fait pour que Gritty soit peinard en fait oui, oui, c'est clair parce que Man, lui, il s'est pas arrêté là, c'était clair donc il avait pu juste, donc pas un problème Carlito, il s'est raté Rack, il s'est planté, pas grave coup Paraguay, il tirait du droit, bon, ça fait vraiment une menace, l'asticot Tom, Tom, il s'est raté mais là, c'est coquet, c'est pas quelques même, hein enfin, pas pour très longtemps alors maintenant, est-ce que Ricky, il va réussir à atteindre la première place ? ça va être intéressant, quand j'avais Crack c'est clair il n'oublie pas de Carlito il n'oublie pas de Carlito aussi, il est plus proche, Carlito oui, Carlito aussi, oui c'est pas, c'est pas oublié il y avait 26 heures tout à l'heure, mais là, il y avait 24 seulement il n'aura plus que 5 dixième c'est vrai qu'il n'aura plus que 5 dixième à Ricky ah bah, c'est Ray qui perd cette courte, il a... qu'il a... qu'il a mort mes doigts parce qu'il était vraiment au-dessus, hein voilà, il est à 26,3 meilleurs tours voilà, il pète le temps en 45,3,3,41 meilleur temps pour l'instant voilà, Carlito qui revient sur Mann tout doucement bon bah, c'est là, nous, qu'on aurait pu voir des petites bagarres ils sont tous plantés ouais, c'est clair, c'est vrai c'est un Carlito qui va se concentrer sur Mann pour la deuxième place c'est un petit double Ferrari bon bah, c'est aussi il faut qu'il y ait pas pu commenter la F1 tu fais la V2, c'est bien ? ouais, je vais rester, je pense je vais rester il y a mon Parra qui est là, alors, c'est vrai Parra, maintenant, il a son surnom c'est L'Astico L'Astico, il est là, je savais pas Parra, ouais, L'Astico c'est vraiment... c'est dommage qu'il se soit raté parce qu'il était collé à TomTom et Mann et je sais pas, il s'est planté lui aussi il a tiré tout droit il a tiré tout droit c'est dommage quand je mettais L'Astico dans les épatoires c'est vrai et ouais, s'il avait pas testé c'était là, il s'est fait c'est à la mettre de Carlito quoi il s'est passé bon, il l'aurait dépassé, je pense il l'aurait dépassé ah, c'est vrai, Carlito était revenu sur Mann oui, il commençait à revenir sur Mann pour la deuxième place ah, c'est Carlito qui a déjà perdu 2 secondes sur Ricky par rapport au précédent Carlito, c'est pas dans le rythme Carlito, c'est pas dans le rythme on va aller voir un petit peu l'intermédiaire de Reich 26-4, il revient pas du tout sur Ricky il faut qu'il vaille plus vite que ça s'il veut espérer être promis après l'arrêt de Ricky là, si Ricky s'arrête après dans 10 tours et qu'il y a toujours 20 ou 20 secondes Ricky va ressortir avec 10 secondes derrière et après il va remonter rapidement avec les 9 c'est ça, à mon avis il a forcément mal embarqué pour Ricky je pense que c'est clair ouais, il s'annonce compliqué voilà, Carlito qui se concentre sur Mann pour l'aide des LPS ouais, là il est vraiment proche j'ai retrouvé le droit de BRS et en parlant de AS, je pensais que Mann et Toto ils allaient encore taper il y aurait encore 2 voitures de moins et puis finalement nous c'est sûr qu'elle a fait, il ne resterait plus beaucoup c'est sûr qu'elle a fait, il n'en resterait plus beaucoup au bout de ça, on va finir à 5 ouais c'est vrai alors ? sur 14 sur 14 c'est chaud c'est chaud c'est qu'il attend j'ai fait une course à l'élimination alors que Carlito va attaquer là il va en arriver là il va en arriver il va passer là si ça n'arrête pas là voilà, si ça n'arrête pas là il est d'un sorti il a du libé de son c'est là que je suis passé voilà 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 l'intérieur voilà et il dépasse impeccable pour Carlito 3 2ème attention au réplique de maintenant ok bon voilà voilà on a Carlito qui va se concentrer pour conserver la deuxième paix il est à 20 secondes de Rikki donc il peut ressortir il ressortira leader alors sans doute Carlito se battra leader quand Rikki transforme à Rostand Carlito bah oui mais bon Rikki ne t'arrêta pas maintenant Rikki doit faire encore temps 8 tours 45ème je pense non 45ème non 45ème il revient pas énormément 25-9 ah bah non non par contre il revient sur Roman je vois il a perdu Roman là il est pas allé du tout Carlito ouais parce que Man il arrive à rester derrière et il va peut-être avoir le DRS car il va l'avoir ouais c'est le DRS il commence à revenir sur Man et Carlito oui oui on va avoir une bataille ouais mais là il va faire du temps sur Rikki du coup voilà bah il a pas le choix de toute façon il a très le choix oui surtout que là il va pas re-serrer il va pas re-serrer il va pas re-serrer maintenant ouais donc il va faire du temps dans le tour d'après dans les portions lentes ouais il va pas y a Carlito à faire Carlito c'est pas un tendre Carlito c'est pas un stico c'est le jeu presque ah oui voilà bien vu à Monza il ne sait pas faire le Papi et voilà un Rik qui perd du temps il est collé à Man le Papi il fait de la résistance voilà c'était clair il résiste très bien un Rik qui se décale un petit peu pour intimider Man voilà c'est votre ambiance est fin qu'il peut le dépasser ah ouais c'est possible de passer là c'est pas un peu il est resté là il est resté là il est resté là il est resté là c'est vrai voilà il a pris il est resté là il a fait la gomme donc il est pas très bien ressorti ahah c'est pas qu'il n'a pas fait la poisse on se souvient pas trop c'est l'air les pneus c'est là où ça glisse c'est là où ça glisse parce que quand c'est un Rik il y a derrière la poisse on va les dents après ben c'est un c'est celui derrière de Géré ouais ouais on va travailler sur cela voilà lui il fait sa course voilà voilà et il est passé Rik il est passé à 27.3 ah bah oui 27 27 il a perdu du temps il a perdu du temps un mal qui s'arrête un peu de l'arrête un mal qui s'est loupé voilà bon Rik voilà à la poursuite de Carlito maintenant Carlito qui est pas dans le coup non difficile il est difficile il est un 24.6 Rik il est parti 2 secondes 24.5 25.5 ou 24.6 192 ouais on peut l'arrondir c'est difficile ah c'est sûr ok on est trop grand voilà 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 c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile mais il n'y a plus personne sur la chatte du tweet j'ai l'impression que non tout le monde est en train de dormir ouais tu m'attends bah aussi il y a 9 spectateurs mais ça aurait été un seul chat de personne c'est après il ne commande pas toujours il y a combien de spectateurs ? je crois que c'est écrit 9 là oula ouais c'est pas beaucoup ouais ouais c'est pas rêvé cette course je veux dire c'est la course la plus ennuyeuse alors c'est même pas la peine de regarder mais ils ont pas entièrement tort alors que là il est bien revenu dans les échappements Rike pour Carlito ah tu as dépassé ouais voilà il va tenter là il n'étonne pas il va peut-être saisisser oui il n'a pas insisté Rike il est allé assez bien avant ouais ouais il faudra attendre si tu te zoomes là je pense c'est la raison c'est pas vraiment bien voilà ah mais il s'arrête un petit peu là ouais voilà ça devrait quand même passer je pense c'est quoi des rêves est-ce que ça va faire depuis la caméra en partie non 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 il n'a pas tapé il n'a pas perdu une pièce de l'aileron donc non il s'en sort bien ah bah oui ah c'est pas c'est pas n'importe qui Carlito attention Rike elle a voulu tenter dans un virage trop serré pour passer à deux c'est tant que genre n'importe quoi j'espère juste que Carlito il ne sait pas parce qu'il a tapé un peu le mur j'espère qu'il n'a pas rempli du mêleron aussi t'as dit qu'est-ce que je rigole avec ça c'est quand il est gaillard c'est vrai qu'il est marrant lui la vidéo préférée c'est quand il déguise en radar et qu'il flèche avec le ah j'ai parlé l'appareil 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 c'est vrai qu'il est passé je te coupe mais Rike est passé par la boîte il va revenir il va revenir il va revenir il est retenu un phantom Ah t'es dommage parce qu'il était devant Tom Tom et il va perdre tout le temps là Voilà Eric qui devient maintenant en position sur Ricky Voilà il est passé Voilà Eric qui a rejoint et qui va reprendre le volant C'est Mario Kart Ah mais c'est épique C'est parti surtout quand il rentre au supermarché pour reprendre des bananes Et qu'il se fait prendre dans le DJ là On rentre au supermarché tranquillement en quartier Ca pollue bien en tout cas Il m'étonne Par contre il a un coup de pied lui Quand il joue au foot Ah oui ça aurait dû être un footballeur Mais il a eu une blessure donc il peut plus jouer Oui Bon premier stick les gars d'un tour de la fin Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un nouvel abandon ? Moi je vois bien Paraguay C'est un petit coup Ouais enfin j'espère pas mais c'est vrai que Je pense qu'avec les déconnexions ça doit déconcentrer quand même le vol Et je pense que c'est C'est pas facile hein Oh il vient le taper là Il vient le taper Il vient le taper Et Je pense qu'il va être un petit peu orange Ah il est passé C'est arrêté C'est Man je crois Carlito Non c'est Man C'est Man C'est Man C'est Man qui s'est arrêté Il changeait le rond Man aussi Ah ouais Ah mais Man il ne s'est pas allé au bout avec ses rouges non ? Ah non Non il s'est arrêté au 20ème tour Ah il va revenir Il tente d'aller au bout avec les ultra tendres Ca va être dur Ah il a 20 tours à faire Il manque 20 tours Là il a un petit peu coupé la ligne blanche Mais moi tu fais sa course 7ème 7ème Il a 3 minutes 30 du leader Leco Mais bon il Il est là Il va prendre des points S'il finit la course Il va se reprendre autour de Reiki là Il y a quelqu'un derrière Reiki à 28 secondes 9 Ah bah ça les fleurs Reiki vont commencer un petit peu à s'effondrer Alors je vais regarder ses chronos Je vais regarder ses chronos voir Reiki Si ça commence à baisser Ouais ça commence un petit peu à diminuer Parce que son retour il atteint une 45 406 autour de 35 Une 45 800 Une 46 5 Une 46 4 Une 47 3 Une 46 Une 47 3 Une 46 7 Ouais Il est entré Une 46 et une 47 Donc il perd un petit A perdre n'importe quoi au moins ça Ah bah c'était plus tard Donc forcément C'est à dire moins longtemps C'est à dire moins de 4 Je dois voir Voilà Voilà Vraiment que toujours hors tard 28 secondes 3 Il commence à diminuer mais C'est un peu comme une Tom Tom il revient un peu sur Paraguayane Pour la quatrième péage C'est sûrement la bagarre De la fin La dernière bagarre Parce que je pense que mon Vicky Va ressortir sur mon derrière ride Mais après il va le redépasser facilement Alors, qu'est-ce que ça donne Nos années points sèches pour ride car On va voir si les cartes diminuent Non, pas tant que ça, 179 Bon, ça fait toujours un petit peu Pluton de repris Bon, la course est encore loin déterminée Mais Ricky fait partie pour l'instant Non Je crois qu'il a pas encore gagné cette saison Ricky Non Non, il a pas encore gagné Non, ouais Ça y est Ça lui fait plaisir Ça lui fait plaisir Ouais, mais bon, quand même 20 secondes d'avance Et même si on sort repris Paul sur lui Ouais, il aura des pneus neufs Il va y aller quoi S'il a modifié, il t'y casse pas T'y casse pas, oui Ouais, mais avec des pneus neufs La voiture légère Je pense qu'en est-ce Ouais, ça devrait aller Ah, que Ricky c'est... Bah, Ricky c'est... Bah, Ricky il a l'expandant Il a fait beaucoup l'expandant C'est le plus expérimenté de la piste C'est pour ça que je pense qu'il va venir Voilà Alors Plomis''il départ a toujours 4e Et Tom Tom 5e pour l'instant, pour l'instant Pour l'instant, ce n'est pas trop un gars, voilà, c'est fluide. Ah, j'ai une morce et pense en même temps, je pense que ce sera différent. Le Tom Tomy revient, se prendra. On a dit qu'il va le passer avant la fin, je pense. Le Tom Tom, je crois qu'il va encore en faire un arrêt. Oui, puisqu'il roule en US. Oui, il ne va pas continuer la dernière arrêt. Ah, il s'arrête. Ah, c'est pour la cloche, je le disais. Voilà. C'était des affaires de para, mais il va falloir qu'il s'arrête encore, je pense. Lui, il s'arrêtait juste avant la testicare. Et la chaussée, encore un autre train. Ah non, c'est pas un train de super sort. Et il repart. Sixième donc, puisque Man vient de passer. Ah, Tom Tom, il ne peut plus avoir de super, de l'outre à tombe. Voilà, c'est un parpuit, attention à la sortie, très étroite. Voilà, c'est passé. Il y a Ricky qui s'arrête, le leader qui s'arrête. Ah, intéressant, ça. Avec des pneus US. Rack qui arrive, Rack qui est passé. Rack qui arrive. Rack qui est passé. Il prend la tête. Ça va être intéressant. Ouais. Je vais voir comment Ricky va remonter. Je vais faire en caméra embarquer avec lui. Je vais faire partie pour Ricky. Sachant que Rack, je crois qu'il va aller au bout avec ses pneus, normalement. Voilà. 355 de retard sur Rack. Ah, ça va être 355. Il va arriver à remonter. Ah oui, c'est largement sûr. Largement sûr. Ah, Ken Shin qui s'est loupé. Ken Shin qui s'est loupé. Et... Ah non, il s'est pas loupé. Il a été passé. Il a été passé, je pense. Il a été passé. C'est vrai que... 2 secondes 8. 2 secondes 8 déjà. Il a déjà repoussé le 10ème. Oh oui, il va revenir. Oh, c'est qu'il avait déjà passé. D'accord. Il soit patient. De mon avis, Rack, il va passer chez Fer. Ouais, il pourra pas résister. Même s'il veut... Même s'il veut... Même s'il veut... Même s'il veut... J'ai essayé de fermer les portes. Ça. Ça va être compliqué. Euh... À l'arrière. Ouais. 2 secondes. 2 secondes 8. 2 secondes 8. Bah oui, il y a... Il n'y a pas plus tôt. Ah bah là, c'est sûr. T'as des ultra tendres. Qui ont... Un tour. Qui sont super tendres. Qui en ont déjà 16. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Là, il a une seconde 5, là, sûrement. C'est bon de 6. Là, au prochain tour, c'est bon. C'est pas fait. Ouais. Une seconde 6. Il arrive. Ricky. T'as pas dit de la tête ici ? Un truc qui me t'aise là. Ouais. Dès que t'es bon. T'as dit de la tête à une seconde 5 ou d'une seconde 6. Et t'es proche, toi, là. Oh là, il a tapé. Ouais, il a tapé déjà, moi, Ricky. Petit frireur. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Là. Il attaque beaucoup, mais il attaque pour rien. Parce qu'il use ses gommes alors qu'il a pas besoin. Ouais, je pense qu'il a pas besoin d'attaquer. Parce que je disais, moi, personnellement, à cette place, j'aurais, voilà, j'aurais, voilà, une conduite propre. Je sais qu'après, il me reste plus de 10 tours. Une fois que je l'ai passé, après, je suis convaincu de tranquille. Enfin, tranquille. Tranquille. On revient sur right. Bataille pour la première place. Ouais. On va voir DRS. Et, attends. Voilà. Il va pas se couper. Il va peut-être se dépasser. Attention. Ils pourront se couper. Il va arriver. Mais alors, ça pourrait qu'il y a longtemps. 40, 40, 40, 44, 9, eh oui. Non, il t'entra pas. Il va se dépasser. Non. Il t'entra pas. Il a raison. Il surveille. Le futur champion de GP2. Ah, il est un peu loin là, je trouve. Ah, il est un peu loin. Malgré le DRS. C'est vrai qu'il va essayer de tout faire pour lui résister. Ça prendra pas pour là. Il a perdu un peu de temps dans le prospecteur. Mais pendant combien de temps. Et regardez, on voit bien, il ferme les portes. Il y en était au stand. Il y en était au stand. C'est ça ? Il peut nous ressortir à 3ème. Il peut nous ressortir à 3ème. Voilà. C'est ça ? Parce qu'il avait la même stratégie que le Reich. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Il a peut-être à abîmer son allong ? C'est possible. C'est probable. C'est probable. On a toujours aux caméras barquées avec Ricky, qui va le signer pour la première fois d'intimité du futur champion de GP2. Il n'a pas gagné avec Ricky dernier encore ? Non. Non ? C'est pour elle ? Il n'y a que Atomic et Eric. Il n'y a que toi, Atomic et Eric. Il n'y a que toi, Atomic et Eric. Il n'y a que toi, Atomic et Eric. Bob aussi. Ah, Bob aussi. Oui, pardon. Bob aussi, oui. Voilà. Attention. On va s'il est dépassé. C'est fait. Et c'est fait. Bien joué. Il prend la tête là. Bien joué de la part de Ricky. Est-ce que Eric ne va pas prendre un dépassement ? Non, il est trop loin. Non, il est trop loin. Non, non, il est trop loin. Là, il est un peu à l'accueil avec ses deux. Il commence à avoir des deux dans les pattes là. Ah oui, là, il est. Eh ben... C'est presque tout bon pour Ricky. Il n'y a plus qu'à terminer. Après, il faut voir les pénalités les gars. Ça, on n'a pas vu. Si jamais... Il avait arrêté toutes les proches. Mais bon, il reste quand même un douze tours. À mon avis, Ricky va... Il va partir avant. Je pense que... Il faut lui mettre des caisses, vraiment. Je vais regarder. Je vais regarder ça. On va prendre un break. 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 Oui, en principe, oui. On va prendre un break. Et REC est pareil. On va prendre un break. On va prendre un break. Ricky. On joue bien. Ah, il a déjà trois tombes. Qui ? Ricky ? Oui. Trois tombes pour Ricky. On n'a pas joué. Ah, alors qu'on a raté le dépassement de Tom Tom sur Para. Ah merde. Tom a dépassé Para. Et Para, le DRS. Ah merde. Ah merde. L'astico est trottant. Donc on va faire un peu tâchement. C'est la bataille là. Si tu veux te mettre sur la vue de Para, il y a un petit peu de bataille. Ah, bon. Bah je vais rester un peu plus tard. Alors, Para. Bah ça, c'est moi qui fais le live. Donc euh... Tu veux vérifier mon écran. C'est la DRS, là, Para. Voilà. Ricky mi-retour, 44-4. Ah merde. Ah merde. Anyway... Ah merde. Ah merde. C'est fini. attend, attend, attend. Nan il a les ultra dernière apa. Ah Tom tomocchi je crois. Nan il a les gouines seen to me. Nan nan Tom Tomchi lancé. Ah super sauf. Là ou Barrope, je sais qu'il a déjà preuve. Tim. Allez, paravère, je suis chez cette 5ème place. Alors, Ricky, il a que 3 secondes par rapport à Reich, donc ça devrait le faire. Voilà. Il ne faut pas qu'il te prôdera. Et Man, qui est 4ème, très belle, 4ème place, trop ban. Oui, Man, il devra finir 4ème, s'il n'a pas de problème. Oula, le Paracat a fait un petit peu. Sur le final. Oh là là là, attention. Le Paracat a 15, le plus d'autre, les gars. Il n'a pas de... Je ne sais pas si on a mis la course. On n'a jamais vu comme ça, le Paraguayane. C'est vrai, c'est clair. Non, c'est bien. Il est à la 7ème place. Hier, en fait, on a tourné hier soir et mardi, avec le Tom Top derrière. Et on s'est avoué après, vu leur temps, quitter à l'étant en lutte. Donc, il a voulu sa bataille, au final il est là. Donc, je pense qu'il peut en sortir d'un camp. Parce que c'est pas mal charrier, quand même. Ouais, mais il a pas mal de problème à l'arrêt. Ouais, il a du mal à la réaccélération, en fait. Ouais, je pense qu'il a mis très peu en transmission, il a mis 55%. Alors, ça va, je trouve, ouais. En Accel ou en GCL ? On a Accel, je pense. Je crois qu'il a mis 55-63. Je crois qu'il a mis. Ok. Ah, le Parac, il... Il commence à se réveiller, il attaque, hein. Ouais, est-ce qu'il va ressortir à le passer ? Est-ce qu'il a mis ces pneus, là ? Je le vois, il doit pas mal être nul, donc il y a une nuance. Il va bien, il va bien, il va bien, il va bien. C'est pas chier. Ouais, il est... Il est chier comme la braise de Paras. Lastico. Elle a motivé, c'est ce que je suis en train. Voilà, c'est là, là-dessus, il s'arrête pas. Il peut passer, là, allez. Il peut passer, allez, Lastico. Ouais, ouais, il a bien pris. Non, mais il laisse un peu, il relève trop. Ouais, il a peur de taper le mur, mais c'est là où c'est cassé, moi. Ah, là, c'est le test. Ah, il laisse les dépasser, et va-t-il, il a fermé la porte. Non, 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 non. Mais ça passe en place, de toute façon. Tom-Tom, quand même, s'il fermait un peu la porte, là, il s'était mis à gauche. Mais il avait laissé la place à Paras. Non, c'était propre. Ouais, ouais, non, c'est propre. Donc, il est fait à place. Il est très védu à aérienne, hein. Voilà, voilà. C'est juste. Où ? Où ? Il a tapé. Oui, c'est. Ah, ils n'ont pas touché, il n'a pas tapé. Il n'a pas tapé. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché, moi, je ne crois pas. Sur mon écran, je n'ai pas vu qu'il avait tapé, il a prenné vraiment, il a pilé pour ne pas toucher. Non, il n'a pas perdu les ronds. Ah, mais il a perdu beaucoup de temps, quand même. Il a perdu beaucoup de temps. Ouais. Et là, Tom-Tom, il s'est vraiment éloigné. Il est sorti de la zone de DRS. J'espère qu'il ne va pas tiquer. J'espère qu'il va revenir à l'attaque. Voilà, qu'on est une belle bataille jusqu'à la fin. Allez, il ne faut rien acheter, il reste 10 tours. 10 tours. Crucio. Là, sans le DRS, est-ce qu'il faut remonter ? Il faut prendre un petit peu. Est-ce qu'il a ou pas déjà ? Il n'a pas. Non. Le bruit, il n'est pas très, très loin. Il a été un petit peu rapproché. Voilà, un peu d'un coup. Il va avoir du mal à passer Tom-Tom, parce que Tom-Tom, il n'est pas très bien. Il n'est pas encore facile à passer. Il est revanche, il a le DRS. Là, il a le DRS. Il a un petit peu rapproché par là. En fait, c'est ce virage qui l'emmerde, je trouve. Ce virage-là. Oula, Oula, rec, il a fait passer la correction. Là, rec, il est 4,5 secondes. Oui, 4,5 secondes. Ah oui, il n'est pas loin. Il manque une seconde et demi pour l'avoir. Vous avez raté la pénalité, alors ? Oui, oui. REC, on a 0 et REC, 3. Pour le moment. Ah, ouais. Donc, c'est un REC chaud. Ouais. Elle n'est pas gagnée, la course encore pour REC. Oui, oui, oui. C'est sûr que si REC qui gagne, alors que REC qui fait 1er, 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 qui fait 1er. Et puis, on revient sur Imura, il me semble. Voilà, Imura, le retardateur, mais qui fait une course, mais il fait sa course tranquillement pour finir. Voilà, il a plus que ça à faire. C'est le seul représentant de la Williams après l'abandon de... enfin, la déconnexion de Bob. Voilà, c'est Bob Ratozki. Il est venu en cabine Bob en début de course ou même pas, non, il a été tellement député. Vous pouvez t'aider en écouter. Ouais, c'est bon. Voilà, il m'aura juste les cartes d'air. Ah, depuis que Twitch s'était endormi, ça s'est réveillé, c'est Acerty qui nous fait un bon compliment, bon commentaire et il nous suit. Ah, Mathis, le retour de Mathis. Salut Mathis. Salut Mathis. Ouais, je pense qu'il est là, il sera devant. Il s'est resté comme ça, ouais. Il s'est bien rapproché, là, secteur 2. Ouais, il s'est raté, là. Il a pris c'est bien Paras. Ouais, mais Paras, il est quand même assez rapide sur ce secteur-là, là. Donc, ouais. C'est comme si il est fait. Allé, l'élastico. Il est arrivé à mieux en sortir, mais là, il est encore un peu train pour le dépasser. Ouais, mais là, il est revenu dans la zone du DRS. Donc, c'est pas du temps pour Paras, parce que Paras, il n'a pas trop l'habitude non plus de coller comme ça à quelqu'un. Généralement, il s'est plus celui qui se fait dépasser que... Voilà, c'est vrai, il est là, et que voilà, il est là, il est là, je pense qu'il a vraiment envie de se faire sa chance. Je sens vraiment motivé. Voilà, là, il est ici, il s'est reprisé, il a le DRS. Ah, il a bien pris, il est là, il est pas oublié. Il est repris, il a dépassé. Ah, il va pas le voir. Non, il t'entrape, il t'entrape pas. Ah, quel dommage. Ah, si, il est en petit temps. Ah, il va se faire, il est en train de meuner. Ah, quel dommage. Ah, non. Ah, quel dommage. Ah, là, 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 là. Dommage. Ah, là, là, là. Quel dommage pour Paras. Ah, il a beaucoup de temps, là. Ah, il a beaucoup de temps. Attention, on va pas trop abîmer ton aile rond. Ah, là, là, il arrête pas à sortir de là, je crois. Il y a tout le monde qui passe au même moment. Ah, là, quel dommage. Ah, là, il a voulu passer, là. Ouais. Ah, là, quel dommage. Ah, là, quel dommage. Ah, il est vraiment plus rapide que TomTom depuis plusieurs tours. Et il est vraiment prémé. Je pense que s'il a commencé à se passer assez rapidement, il aurait bien un matelas assez confortable. et le rejet d'avance, de voir, mais il a pensé à le passer. Voilà, ça passait pas malheureusement pour Paras. Maintenant, il va falloir qu'il ne se concentre pas à finir cette course. Ouais, surtout qu'il n'abandonne pas. Et il peut, oui, je disais, il peut être si heureux de ne pas avoir abandonné. C'est clair. Ça aurait pu prôner la cata. REC a abandonné. Et abandonné. REC a abandonné. REC a abandonné. Il a tapé. Oh, là. Je ne sais pas, il n'est pas où ce qui s'est passé. Oh, là. VEC. 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 Celui-là, voilà. Il a abandonné les trois. Quel dommage. Voilà. Alors, où est-ce qu'il a abandonné ? On va voir ça avec Carlito. En plus, il n'a qu'à sa voiture. En plus, je peux dire que, vrai, qu'il y a de l'avance. Alors, bon, il peut se permettre un petit peu. Ouais, mais c'est dommage. Je pense que... Ça aurait été bien pour... Mais c'est dommage quand même. Qui termine, voilà. Et qui leur a pu se dire, je l'ai battu à la régulière. Ben, voilà. Mais... Et... Et le Scuderia qui vont faire du B, ça fait plaisir à tous, tout ça. Eh oui, Eman sur le podium. Ah non, Eman sur le podium. C'est bien, par contre. Eman, il n'y a pas passé la voiture de règle. Où est-ce qu'il a abandonné ? Je ne la vois pas, sa voiture. Non, elle ne la voit pas. Non, elle ne la voit pas. Bon, elle ne la voit pas. Il fait un verki. C'est un verki LP, c'est-à-dire, bon, terminé. Ouais, ouais. Mais là, il est toujours 4e. Euh... Ah, Tom Tom au stand. Il m'écrit, il faut qu'il y ait au stand, ça. Ah non. Non, il faut au stand, c'est Man qui a tout stand. Alors, attends. Il est abandonné. Il est abandonné où ? Alors, on va le voir là, quand Man... Eh, il est abandonné là. Ici. Oui, ça va en le compte. Ah ouais, j'ai vu. Je ne sais pas combien il a fait pour abandonner là. Ah, c'est Parag qui était au stand. C'est la force que tu fais, c'est l'aiguille. Ah, Parag avait abîmé son aileron, du coup, dans l'approchage avec Tom Tom. Bon, ben, ils étaient... Ils étaient au départ 12, je crois. Et ils finissent la moitié. À 6. C'est un peu près comme nous. Et... À Sarah. Ah, il est équipé. Ah, des connexions, enfin, ouais. Des Parag... Oui. Ça, c'est... C'est vraiment bizarre, c'est pas ce qu'il a, parce que... Quand même pareil, il a la fibre. C'est lui qui aura la meilleure connexion de nous plus. Et il fait que de se déconnecter. Il doit rentrer avec son PSN ou je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Et il redevient un fantôme, décidément. Ouais. Ouais. Il va passer la moitié de sa course en fantôme, il faut. Ah, il ne faut lui donner qu'à la moitié des points. Ça n'a pas été la même saveur par rapport à nous le lundi, hein. On a parlé qu'il y a rejoint, qui va reprendre les commandes dans quelques instants. C'est Carlito qui va nous prendre un tour. Voilà. Voilà. Et puis que VSE, ça y est, hein. C'est fini de... Oui, c'est arrêté, Carlito. Oui, c'est arrêté, mais... Ouais, en voulant... Au cœur où tu n'as pas remarqué, tu peux te dépasser, hein. C'est un fantôme, comme il a fait, comme ce qu'il a fait. Ouais, moi, je l'ai oublié. Parra, ouais, il pourrait être un fantôme, hein. J'avais peur qu'il réapparaisse, parce que d'abord, il avait mis... Qu'il avait rejoint, et j'avais peur qu'il réapparaisse en un moment, mais bon... Et, je me disais, j'imagine pas ce qu'il dépasse au moment où il reprend les commandes. Oh, c'est du pas là. Ouais. C'est vrai qu'il s'arrête, hein. Encore ? Ouais, il a fait un drive, c'est cool. Non ? À mon avis, il a fait un drive. D'ailleurs, Atomic, moi, quand je suis revu dans la partie, c'était pareil, j'étais juste devant toi, en fait. Ouais, c'était juste devant moi. Non, il rechange... Ça t'as fait quoi, de me revoir apparaître d'un coup ? C'est vrai que t'allais passer, hein. Il a mis des softs, à mon avis, il a mis des... Les ultrass... Tu sais, à mon avis, par... Quand il a rentré-teint, ils ont mis des ultrassins. C'est ça qu'il a rechange, pour rentrer-teintre. Bon, bah, il y avait Luc ! Ouais, j'étais des clous. Ouais, j'étais des clous, je... J'étais pas là-dedans, mais comme le TRS arrive, c'était plus pareil, hein. Voilà. Ouais, mais... Ça t'a pas perturbé que dans le coup, quand tu vois le revenu, toi, elle soit plus transparent ? Euh... Bah, non, ça n'a pas été tout perturbé. Parce que non plus, je suis revenu dans les virages du ciel, là, je suis revenu. Ouais. Oui, Mourad, c'est raté, là. Non, c'est pas perturbé, mais... Non, c'est un peu perturbé, mais... Je pense que j'ai plus anticipé, parce que je me dis, comme j'ai vu que t'as rejoint, je me suis dit, il va pas tarder, donc je me suis dit, c'est pas la peine d'essayer de dépasser, de toute façon... Voilà. Bon, bah, avec lui, qui... Il s'en va vers la victoire. C'est des vrais sympathés. C'est bizarre, oui. Et Carlito, deuxième, quand même, après... Il y a des difficultés rencontrées durant sa course. Et Man, le troisième, une place inespérée. Ce sera son premier podium. Ouais. Magnifique, hein. Du progresse de course en course, hein. Docteur 4. Voilà, demain, au boulot, Man, il va sûrement dire à Bob, moi, j'ai fini son podium, et toi, t'as fini combien ? Trois, t'es séparé. Non, je lui dis, comme ils sont collègues, les deux, ça va chambrer demain. Ah ouais, ils travaillent ensemble ? Ouais. Voilà. Maintenant, tu le sais. Ah ouais. Merci. Ça fait quand même beaucoup pour Kitchin, hein. Si... S'ils vont 4... Euh... S'ils vont 4... 6 minutes, pardon. 8-4, hein. Bah là, euh... Je crois qu'il... Il prendrait Paguet et... Et il Paguet, hein. Il rampe, hein. T'es méchant. Bah, il s'entraîne pas beaucoup. Il sait vrai qu'il est sur son... Sur son championnat 3G4, surtout. Mais bon, il... Il est... Il est toujours là, au moins. Il est toujours présent, et... Voilà, c'est sûr qu'après, il doit pas vraiment avoir énormément de plaisir, je pense. Mais bon, mais bon... Il... Il abandonne pas, et il est consciente, ouais. Non, non, il n'a pas d'autre... Non, non, il n'a pas d'autre part. Bon, c'est vrai, j'ai été méchant sur ce coup-là, euh... Pardon, Kitchin. Non, mais Kitchin, c'est bien, parce que... Parce que bon, au moins, il... Il se dit, bon, euh... Ça sert à rien de faire n'importe quoi, euh... Autant finir la course, et puis... Puis voilà, ouais. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est vrai qu'en début, sinon, il avait le rythme, hein, parce que souvent, Il se retrouvait en bagarre pour les points, il était même dans les points et tout, Il n'y avait pas autant d'abandon, quoi. Et là, c'est vrai qu'il a fait 2-3 courses, Souvent, il finit à 2-3 cours, 4 tours d'ailleurs, donc euh... Il s'envoie, il ne s'entraîne plus, moi, je le vois jamais tourner dessus, donc euh... Mais en fait, ça ferait plus sur projet de carte, là. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs que j'aurai le plus... Le grand plaisir de retrouver à Barcelone, pour le premier course en DTM à Barcelone. Ah, tu t'inscris ? Ouais. Et il restait de la place, hein. Il n'y avait plus place, c'était 14, déjà, hein. Oh, mais ça serait avant, là. Ah, oui, ça serait avant, ouais. D'accord. Voilà. Oui, puisque c'est limité à 16, alors quand le jeu, c'est limité à 16 par temps, Et bon, ça, au complet, c'est top, hein. Ah ouais, franchement, euh... Ça a bien marché, là, que je veux, là, pour le projet de carte. Voilà. Voilà. Et j'ai sûr qu'on aura... Azerti qui sera avec eux également, il va participer à ce championnat également. Donc voilà. Il y aura un moment en cabine. Pour commenter. Et en cabine avec un vieux comptateur, je ne peux pas faire les deux. À moi que je dois créer mon propre hologramme à part ça. Comme Mélenchon. Voilà. Bon, il reste plus grand cheveux sur la porte. Non, non, non. Non. Franchement, ça se termine. Je pense que le classement reste pas figé. Bon, et du coup, voilà, il y a eu quand même un dernier abandon. On avait dit para finalement, ça a été rack, hein. Sur les vingt derniers tours, là, quand j'avais posé la question. Il y a eu quand même un dernier abandon. Et je n'étais pas en parler là. Ce n'était pas la Stéco. Non. Bon, la Stéco qui aura bien mérité de finir une cinquième place, honorable. Ouais, je suis content pour lui. C'est à l'Urussénal et Saint-Urbain. C'est vrai qu'il avait fait 3ème à Monaco, 4ème à Papou. Et là, il va finir 5ème. Cours difficile, certes, mais avec beaucoup d'opini à trotter. Et surtout, il n'a pas lâché, donc voilà. Le retour de para. Tu vas encore prendre la scène numéro 1, alors. Tu vas prendre des gros points, là. Et voilà, dans quelques instants, on va entamer le dernier tour de ce Grand Prix. Voilà, Ricky. On se faisait sur Ricky. Voilà, c'est parti. Un dernier tour. Allez, encore un tour à faire. Une petite unité de 45 à faire pour enfin avoir la... Je crois que c'est peut-être la 4ème victoire avec lui. Je crois qu'il dit pas de bêtises. En F1. Non, en GP2. Bah oui, parce qu'en F1, il n'a jamais gagné en F1. Plus de 2 secteurs. Ouais, puis en plus, il n'a pas ralenti parce que je rate ses chronos. Il est toujours en 46-46 dernier tour en 1.45. Donc, je dois continuer à attaquer. Ah, donc, il va faire sa 5ème victoire. Il a 4 victoires, il va faire sa 5ème victoire. Voilà, 5ème victoire. Il se rapproche. De plus en plus. Et très bien de vue aérienne. C'est magnifique de nuit à Singapour. Il faudrait y aller en C4. Ouais. On va y aller à Reiki qui nous finance le voyage. Et voilà, c'est sûr. Voilà le but Ferrari. Il passe sous les tribunes qui l'applaudissent. Et il en passe à Reiki. Deuxième... Deuxième... Première... On est ici à Singapour. Et une première victoire. Et voilà, Reiki qui déboule. Voilà. Et le feu d'artifice. Et le feu d'artifice. Bravo Reiki. Bravo Reiki. Bravo Reiki. On est de l'artifice. Pour fédérimer des coups. Pour fédérimer des coups. On est d'arrivés. Une victoire de Reiki. Carlito 2,1ème... ... qui arrive. Tranquillement. Carlito y'a une minute d'écart. Une minute d'écart. Ça fait beaucoup. Il y a tu ... Il y a �ón qui bug avant. Encore. À nouveau voilà. Encore. Et qui va finir encore en fantôme. Un peu... Ouais. C'est clair. Et Mann aussi pour son premier podium. Voilà, il est dirigé vers la 3ème et 4ème, un peu par harry suivi des deux races. Carlito qui n'est pas encore arrivé quand même. C'est-à-dire que Rikki a fait une énorme impression sur ce Grand Prix. Et conduisent les pilotes en voyant le feu d'artifice, ça doit déconcentrer ça quand même. Ils sont en train de conduire sur le feu d'artifice. Oh c'était joli. Est-ce que joli ? Ouais c'est beau, ouais. Voilà, et Parag qui a rejoint pour terminer, Carlito 2. Hein ? Ah t'as bugé là. Ah t'as mis t'excité. Ah il y a il y a une mince à l'heure. J'essaie de revenir mais je ne sais pas si c'est encore le même là-dessus. Non, le néon était supprimé. C'est moi. Ouais. Ouais. C'est Coucou Coucou. Man qui arrive. Man qui va là. C'est son premier fois derrière lui. Il est content Man. Et ouais. Il a fini en drift. Voilà. Bravo. Bravo Man. Bravo Man. Voilà. 18 secondes pour Tom Tom. Tu vois je t'avais dit. Et Parag il a pris combien il avait en pénalité ? Parag j'ai pas vu. 6 secondes. Et ouais. Tu vois s'il était resté derrière lui. Il a pris trop de risques. Il a voulu passer. Il a raison. Voilà. l'abandon de Raik. D'Azerjic. Toti. Ah Raik il prend quand même 6 points apparemment. Il est classé vu que c'était tout à la fin. Il a fait 80. Combien ? Il faut faire 80% de la course. Il faut faire 80% de la course. Bah il va être... Il marque des fois quand même. Voilà. Il lui en attribue quand même 6 points. Donc c'est à dire que... Il est quand même classé. Bah tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui donc. Ouais. Et il aura pas fait tout ça pour rien non plus. Donc... C'est bien. Voilà. La course est finie à 23h45. Ouais bah je viens de coucher moi les amis. Ouais on va tout à l'aise coucher. Je crois. C'est clair. On va se dire au revoir. Félicitations Ricky pour cette victoire. Bravo Ricky. Ouais. Bravo à ceux qui ont terminé. Parce que c'était vraiment pas une partie de plaisir je pense. Ouais. Et merci à vous deux d'être restés jusqu'à la fin. Avec plaisir. Ouais. Comme d'habitude. En cabine c'est toujours... Avec grand plaisir aussi également. Bon. Bah du coup. Bonne nuit à Toti. Bonne nuit à Tony. Nous on vous souhaite pareil une bonne nuit à vous qui nous regardez. Ou une bonne soirée que si vous regardez en rediffusion. Une journée. Voilà. Je m'en fous. Et euh... Nous on se donne rendez-vous lundi. Je sais pas. Je sais pas si lundi je pourrais commenter la première course du soir qu'il y en a des thèmes. Sur Projet Cars. Donc euh... S'il y a un live c'est que je suis là. S'il y en a pas. C'est que je pouvais pas. Donc voilà. Donc après dans tous les cas on se dit rendez-vous lundi 17 pour le grand prix de Sepang catégorie F1. Donc sur ce... Bonne nuit. C'est ça. Pour les... On va avoir des oeufs sur la piste. On va les chercher. Voilà. Donc bonne nuit. Merci. Je vous souhaite de nous avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao. Sortez couvert.